Nous avons la chance d'avoir sur le territoire 27 maisons d'édition qui publient de la bande dessinée, sans compter les collectifs d'auteurs, notamment Angoulême, et les collections qui existent dans les autres maisons d'édition. Tous les genres sont représentés, de la ligne claire classique au plus audacieux, qui questionne et repousse les limites de ce médium. Et ce soir, nous accueillons Jean-Louis Gauthé, qui a fondé et qui dirige les éditions Cornelius, créée il y a 30 ans à Paris, mais installée à Bordeaux depuis 2014. Une maison d'édition dont le credo est l'exigence et qui a permis aux lecteurs français de découvrir des auteurs étrangers tels que Robert Crumb ou Charles Burns, mais aussi des œuvres du patrimoine mondial et français. Et je pense, là c'est mon cœur qui parle, à Nicole Claveloux qui a eu le prix du patrimoine Angoulême récemment, mais aussi Shigeru Mitsuki, Gus Bofa, des étrangers, et qui poursuit une vraie politique d'auteur de création originale, notamment avec Blotch, Annouce Ricard, Pierre Lapolis. En tout, chez Cornelius, un catalogue de 300 à 400 titres avec une vraie politique d'auteur. On le voit, on va le voir, une ligne éditoriale exigeante. Et également une identité visuelle colorée qui n'aura pas pris une ride, mais 30 ans, c'est très jeune. On ne compte pas en année de chien ni de chat, c'est vraiment très jeune. Et voilà, mais Jean-Louis, je vous laisse la parole pour nous raconter cette aventure qui se poursuit donc maintenant en Nouvelle-Aquitaine. Merci. Bonjour à tous et à toutes. 30 ans, effectivement, je pense que ça, vous allez vous en rendre compte d'ailleurs, ça montre que j'étais trop jeune quand j'ai commencé. Probablement trop jeune en tout cas. Et avant de démarrer cette intervention, je ne veux vraiment pas que vous soyez déçus. Vous allez constater par vous-même que ce n'est pas une masterclass parce que je suis très, très, très loin d'être un master. Et je vais surtout vous parler des erreurs que j'ai faites, en réalité. Mais avant d'entrer dans le bif du sujet, je voudrais contextualiser la création de Cornelius parce que je pense qu'on ne peut pas s'abstraire du contexte dans lequel on s'épanouit. Pas plus d'ailleurs qu'on ne peut ignorer ce qui nous a précédés, ce sur quoi on s'est construit. Et je tiens à le faire, même si, peut-être que ça va vous barber un petit peu, mais ça me semble important. Ne pas le faire, ce serait finalement assez malhonnête, je pense. Donc, Cornelius n'est pas du tout sorti de nulle part. De toute façon, moi, comme j'étais totalement autodidacte, j'avais besoin de modèles. Je me suis appuyé sur toutes mes lectures, en fait, d'enfance, d'adolescence, avant de démarrer. Et puis, bien évidemment, j'ai profité aussi du fait qu'autour de moi, il y avait des gens qui étaient actifs dans l'édition, qui appartiennent à ma génération. J'étais un tout petit peu plus jeune. Et donc, je vous propose maintenant de lancer un petit travail que j'ai préparé qui va vous permettre de voir ce dont je parle. Donc, vous le voyez, j'ai quand même insisté, j'insiste dans le titre sur le tâtonnement, l'obstination. Je n'ai pas mis le terme d'échec parce qu'on avait déjà fait quelque chose il y a une dizaine d'années qui répertoriait toutes les erreurs qu'on avait pu faire, que j'avais pu faire en tant qu'éditeur. Mais donc, le début des années 90, c'est une période assez étrange parce que beaucoup de mises en édition sont apparues au même moment. Évidemment, la plus connue d'entre elles, c'est l'Association, qui avait donc une revue qui s'appelait Lapin. Eux se sont créés en 90, ils ont commencé vraiment à publier des livres et leur revue en particulier à partir de 91-92. Et leur livre le plus connu à ce jour, c'est Persepolis, de Marchand de Satrapie, dont je n'ai pas besoin de vous rappeler le succès mondial. C'est intéressant parce que vous allez voir que pour toutes les maisons d'édition que je voudrais citer, à chaque fois, j'ai donc indiqué quelle était la revue qu'ils publiaient, mais aussi qu'elle était leur livre le plus emblématique ou celui qui avait eu le plus de succès. Ce qui permet de voir qu'en fait, cette édition qu'on a longtemps appelée édition indépendante, même si c'est un terme que je conteste, mais je vais revenir dessus, ce n'est pas une édition de la confidentialité. C'est aussi des maisons d'édition qui, à force de volonté, de persévérance, ont parfois construit des succès parfaitement inattendus que le marché finalement n'aurait pas prévu. Donc l'association, bien sûr. Il y a eu aussi une maison d'édition qui est assez chère qui s'appelle Amok, qui a fini par fusionner avec une autre maison d'édition belge qui s'appelait Fréon. Ils sont devenus Frémok. Ça, c'est une maison d'édition que j'apprécie énormément et qui creuse cette zone assez étrange qui peut exister aujourd'hui entre la bande dessinée, une forme de narration assez libre, même parfois faite de trous ou d'absence, et puis l'art tout simplement, la peinture. Il y a évidemment l'édition des requins-marteaux qui sont installées à la Fabrique Pola, comme Cornelius, à Bordeaux, et qui ont démarré assez tôt par une association qui était beaucoup plus centrée sur le hip-hop et puis les actions sociales, mais qui sont venus à l'édition assez rapidement en 93, je crois. Il y a Ego Comics, qui malheureusement est une maison d'édition qui a disparu aujourd'hui, qui a eu son importance aussi dans une des composantes de cette génération d'éditeurs qui était l'autobiographie et pour une part l'autofiction. Ça a été les premiers à publier en France, Tsuge, que nous avons repris depuis avec Atrabile, et ils avaient une revue qui se trouve toujours assez facilement et qui était assez intéressante. Il y a évidemment Six pieds sous terre, qui s'est fait connaître par cette revue, Jade, qui était très intéressante, qui ne se concentrait pas que sur la bande dessinée, et puis évidemment leur plus gros succès, Zai, 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 dont je n'ai pas besoin de vous rappeler combien il s'est vendu, puisque vous l'avez sûrement offert ou reçue à Noël. Il y a aussi Atrabile, c'est une maison d'édition suisse, dont je me sens assez proche en fait, parce qu'il y a pas mal d'éditeurs que j'aurais pu éditer qui sont parus chez eux. Leur plus gros succès, c'est Les Pilules Bleues de Frédéric Peters. Ce qui est important de voir aussi, c'est que ces maisons d'édition avaient un point commun, enfin ils avaient plusieurs points communs. Le premier d'entre eux, c'est que c'était souvent des groupes, des collectifs d'artistes, qui étaient déjà même constitués avant que la maison d'édition se crée. C'était aussi des maisons d'édition qui avaient cette particularité d'être constituées en associations, associations loi 1901, donc à but non lucratif, et puis qui avaient des revues. Et alors là, pour le coup, moi je ne l'ai pas réalisé tout de suite, mais j'étais un petit peu l'intrus, parce que j'étais seul, j'ai créé une SARL, donc une société, et je n'avais pas de revue. Alors, pourquoi j'ai... Bon, ça restait un milieu de toute façon assez convivial, donc ce problème-là, je ne l'ai pas vraiment ressenti. J'avais, je pense, beaucoup plus de problèmes à régler le sentiment d'illégitimité que j'avais, du fait que les études que j'avais faites ne me destinaient pas du tout à être éditeur. Elles ne me destinaient d'ailleurs à pas grand-chose. Et avant d'être éditeur, j'ai fait un certain nombre de métiers alimentaires. Ce qui fait que mon premier objectif, lorsque j'ai créé Cornelius, avant même d'ailleurs que je sache que ce serait Cornelius, c'était surtout de me trouver ma propre activité dans laquelle je serai autonome, où je pourrais échapper, en fait, à la hiérarchie qu'on retrouve dans le travail, et souvent à l'arbitraire qu'on retrouve dans le monde du travail tel qu'il est constitué aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'ai créé Cornelius. Mais avant d'en venir à ça, je voudrais juste lever, après l'hommage que j'ai rendu à ses confrères, une légende multiple qui s'est créée autour de cette génération d'éditeurs, et qui me semble assez problématique, parce que si elle continue d'être répétée sans jamais être corrigée, je pense qu'elle pourrait induire en erreur les générations suivantes. Donc l'image qui souvent ressort de cette génération, qu'on a appelée à tort à mon avis édition indépendante, c'est qu'on aurait révolutionné le milieu de la bande dessinée, la façon de faire de la bande dessinée, la façon de fabriquer les livres, et malheureusement, l'analyse historique dément complètement cette vision des choses. De même que la rupture qu'on aurait créée avec la génération précédente, elle-même ne tient pas l'analyse, et d'ailleurs vous allez le voir, je vais vous montrer différentes choses qui vont vous prouver qu'il y avait énormément de familiarité, de continuité, de voisinage, entre la génération qui nous a précédés et nous. Alors on commence. Il y a Charlie, Charlie mensuel en fait, qui est l'émanation des éditions du Square, qui publie aussi Charlie Hebdo, et ça c'est la première revue de bande dessinée en France qui s'intéresse à une bande dessinée internationale pour adultes. Cette maison d'édition, édition du Square, qui publie aussi à Rakiri par ailleurs, a publié entre autres Villaine, et là je vous ai mis un livre qu'on a fait de Villaine qui s'inspire très directement du titre de Romance et Mélodrame, nous on a fait Tracteur et Mélodrame, qui est une compilation d'histoires de bande dessinée en fait que Villaine a faite dans Rakiri ou dans Charlie mensuel. Je tiens à préciser à l'occasion que Villaine, qui est aujourd'hui fêté, considéré comme un maître du dessin de presse, est aussi un maître de la bande dessinée puisqu'il a réalisé environ 2000 pages de bande dessinée au cours de sa carrière, et que lorsqu'il a été élu Grand Prix d'Angoulême, certains n'ont pas compris pourquoi un dessinateur de presse pouvait accéder à cet honneur, et c'est évidemment parce que malheureusement, il connaissait assez mal ce pan de l'œuvre qui est masqué, de fait, par la réputation de Villaine en tant que dessinateur de presse. Il y avait aussi aux éditions du Square GB, un auteur très important qui a été réédité ensuite à l'association, c'est cette couverture que je vous montre, et puis Alex Barbier qui a été publié à nouveau au Frémoc, et c'est là encore la couverture de Frémoc que je vous montre. Autre éditeur très important, et je tiens à le préciser, collectif d'auteurs, L'écho des Savannes, créé donc en 72 par Gottlieb, Bré-Téchet et Mondrica, qui étaient tous trois des artistes qui publiaient dans Pilote et qui ont eu envie de faire un peu ce que faisaient de l'autre côté de l'Atlantique, les Américains comme Gilbert Shelton et Robert Crumb, une bande dessinée ouvertement adulte, contestataire, provoquante, scatologique à l'occasion, sexuelle, très souvent. Après le départ de Gottlieb et Bré-Téchet, Mondrica a continué, je trouve, avec Brio, en publiant une autre génération d'auteurs, notamment Vime. Ils ont été parmi les premiers à publier Crumb en France, j'ai mis en vis-à-vis un livre, donc on a refait après eux, toujours sur Mister Natural, et puis donc Edmond le Cochon de Rochette et Véron, qui a été un grand succès à l'époque, que nous avons réédité en 2003. Métal Hurlant, bien sûr, est une revue qui arrive juste après, très importante, je pense. Elle a infusé énormément dans la génération qui était la sienne, mais aussi dans notre génération. Elle a permis de découvrir une bande dessinée américaine, notamment et japonaise parfois, de genre. Et elle a revendiqué ce caractère très, finalement, populaire et dans des registres qui finalement étaient un peu déconsidérés à l'époque, comme la science-fiction, le fantastique, le polar. Des livres qu'ils ont publiés, ça m'a permis de découvrir, donc là, c'est une compilation de ICI Comics, des bandes dessinées américaines, ça m'a permis, moi, de découvrir Harvey Kurtzman, qui est devenu une référence absolue. C'est le fondateur, le créateur, l'inventeur de Mad Magazine. C'est lui qui a fait le dessin qu'on voit là. C'est lui aussi qui a dessiné cette couverture, qui n'est pas terrible, il faut admettre, à gauche. Il était aussi à l'aise dans le dessin réaliste que dans le dessin humoristique. Malheureusement, il n'a pas assez produit à mon goût et il n'a pas été reconnu à la hauteur de son génie. Les yeux du chat, de Moebius, c'est un livre très important. Je regardais bien la maquette parce que vous verrez qu'elle a influencé beaucoup des éditeurs de ma génération. Et puis, évidemment, Genndi Hiroshima, les humains associés, parmi les premiers à publier de la bande dessinée japonaise, du manga en France. Un autre éditeur, j'ai mis aussi deux exemples, El Borba, on l'a refait, et Nicole Clavoux, la main verte, que nous avons aussi reprise. Donc, vous voyez qu'on ne vient pas de nulle part. En tout cas, moi, je ne viens pas de nulle part. Et j'ai plaisir à prolonger le travail qui a été entrepris avant moi par d'autres, souvent de façon assez talentueuse, parfois avec moins de moyens techniques, donc moins de facilité, moins de pression que ce que peut faire Cornelius. Mais là, malheureusement, c'est l'évolution technologique qui l'a permis et qui fait qu'on arrive parfois à apporter plus, je pense notamment à la main verte, que ce qui était possible à l'époque. Très important aussi, plus glacial, donc journal créé par Gottlieb une fois qu'il a quitté les émeugnes d'associés. C'est souvent un titre qui est un peu mal compris, je pense, dans la presse aujourd'hui, parce que son évolution l'a amené vers une forme d'humour un peu godriole qui n'est pas à la hauteur de ce qu'il a pu proposer au début. Cette revue rassemblait des auteurs assez expérimentaux, comme Cabane ou Gossens à l'époque, et je pense que ça vaut vraiment le coup de se repencher dessus aujourd'hui. Voici deux titres assez emblématiques de leur catalogue. Ensuite, un éditeur qui me tient beaucoup à cœur qui s'appelle Artefact, qui a disparu trop tôt, les premiers à publier Yoshihiro Tatsumi. C'est un livre que j'ai découvert quand je devais avoir 11 ou 12 ans qui m'a beaucoup marqué. Plus de 20 ans après, j'ai pu rencontrer Tatsumi et le rééditer. C'est dans ce premier volume qui contenait la fameuse histoire Hiroshima. Et ça, j'ai le doigt d'Artefact. Artefact a aussi publié Crumb, qu'on a repris. Et évidemment, l'éditeur de référence, je pense, qui est Futuropolis, qui a énormément marqué l'association par la patte graphique d'un de ses fondateurs, Étienne Robial, qui a animé l'édition Futuropolis avec Florence Sestac pendant une vingtaine d'années. Et j'ai fait exprès de mettre à côté le premier livre de Cornelius qui, de façon parfaitement inconsciente, pompe littéralement cette couverture du 30-40 Crumb, publié chez Futuropolis. C'est eux qui m'ont fait découvrir Gusbofa. Et même si le livre est contestable dans sa fabrication, dans la reproduction des images, puisqu'il est en noir et blanc et beaucoup d'images de Gusbofa sont importantes par leur mise en couleur au pochoir, sans eux, je n'aurais probablement pas découvert Gusbofa. Et puis, ils ont aussi réédité Pepito. Et Pepito, qui était une création de Luciano Bottaro, auteur directement pour le marché français, dans les années 60. C'est quelque chose que moi, je n'ai pas pu découvrir quand j'étais enfant parce que mes parents contrôlaient mes lectures. Enfin, en tout cas, ils tentaient de contrôler mes lectures. Et tout ce qui était petit format, tout ce qui était, cette presse était assez déconsidérée à l'époque. Et c'est tardivement, vers 18-20 ans, que grâce à cette compilation produite par Futuropolis, j'ai pu découvrir Pepito et me venger, finalement, de ce dont on m'avait privé. J'ajoute aussi dans mes influences, évidemment, les couvertures de Lucky Luke. Ça a son importance parce que l'impact graphique que Maurice insufflait à ses dessins m'a profondément marqué et je pense m'a aussi dirigé en termes de mise en couleur et de contraste. Je me suis amusé à montrer que lui aimerait utiliser ses astuces de dessin, mais de façon très pertinente à chaque fois. Et puis, voilà aussi ce que je lisais, des choses qu'on pouvait trouver en kiosque, car la bande dessinée à l'époque, c'était aussi quelque chose qui était jetable, qui étaient les revues qui ont disparu pour la plupart aujourd'hui. Piff Gadget avec Poirier, qui a créé le personnage de Supermatou, et Gay Luron de Gottlieb, encore et toujours, vous le verrez, ça m'a marqué. Un point important sur toutes ces images, c'est que beaucoup d'entre elles privilégient l'efficacité. Et cette efficacité, évidemment, elle a une raison, c'est que l'édition, j'ai fini par le découvrir trop rapidement peut-être, c'est du commerce et du marketing. C'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à me plier à cette règle, mais ce qui est très paradoxal, c'est que lorsque j'étais enfant ou adolescent, c'est précisément vers ce type d'image que j'allais. Et cette efficacité par la couleur, par la crudité des couleurs est quelque chose qui m'a profondément marqué, je pense, et qu'on a pu retrouver ensuite dans la charte graphique de Cornelius. Toujours pour vous prouver que ces générations ne se tournaient pas le dos, l'association a fait appel à Étienne Robial lorsqu'ils ont créé Comics 2000, Étienne Robial, donc Futuropolis, et les couvertures de Jean-Christophe Menus s'inspiraient abondamment de la charte graphique de Futuropolis qui était très souvent basée sur des bichromies en couverture et avec des placements très simples. Ceci dit, il n'était pas le seul puisque Charlie aussi fonctionnait sur ce principe d'un fond coloré avec une image agrandie. Vous avez là la revue Lapin, vous avez en face Charlie, mais Charlie n'a rien inventé non plus, bien évidemment, personne n'invente rien, c'est évidemment ce que je veux démontrer. Puisqu'eux-mêmes s'inspiraient de la revue italienne Linus qui est donc parue pour la première fois en 1965 absolument sur le même concept. Charlie arrive en 1969 et Linus, évidemment, n'a rien inventé non plus puisque eux s'inspirent directement des couvertures des Peanuts de Charles qui sont parus aux Etats-Unis. Bref, je tenais à rappeler ce point assez important que les similarités sont nombreuses et qu'au-delà même de l'appétence graphique qui nous réunissait d'une génération à l'autre, il y avait, et c'est très important, déjà des livres qui n'étaient pas des albums cartonnés de 48 pages couleur. Tous les livres quasiment que je viens de vous montrer n'appartiennent pas à ce format. Beaucoup sont en noir et blanc, beaucoup ont des paginations épaisses, beaucoup sont de petits formats et beaucoup d'entre eux sont déjà des romans graphiques avant l'heure. Peut-être que dans les questions, vous voudrez qu'on revienne d'ailleurs sur cette notion de romans graphiques qui reste assez discutable, mais c'est un autre sujet. Je voulais un peu réparer ces choses-là pour qu'on soit clair là-dessus. Je dis mon petit texte. Ce qui a fait finalement qu'il y a eu une rupture, ce n'est pas la génération qui nous a précédés, c'est plutôt l'évolution du marché. Ce qui a fait qu'on est apparu, et peut-être qu'on ne serait pas apparu sans ça d'ailleurs, en tout cas, je me pose véritablement la question, c'est qu'à la fin des années 80, cette génération qui nous a précédés, elle a coulé. Il y a eu une crise dans la bande dessinée, une crise qui est, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça serait pénible pour vous, mais donc cette crise, elle s'est quand même fondée en grande partie sur le fait que la bande dessinée adulte, la bande dessinée qui n'était plus réservée à un lectorat d'enfant ou à un lectorat de patronage puisque la bande dessinée a longtemps été un outil de vulgarisation aussi, ou un outil même de moral, de moralisation de la jeunesse. Cette bande dessinée adulte, elle a commencé à marcher et elle a donné, je pense, trop d'envie, de profit à ceux qui la dirigeaient, ce qui a fait qu'au bout d'un moment, ils ont commencé à se détourner de ce qui faisait tout l'intérêt de ces aventures, notamment les magazines. N'oublions pas que les magazines à l'époque faisaient vivre les auteurs et les autrices, c'était véritablement l'équivalent d'un salaire et le jour où ces magazines ont été délaissés au profit des livres qui étaient plus rentables, il s'est passé mécaniquement quelque chose d'assez désolant, c'est que pour publier plus vite le livre, on n'attendait parfois même pas que la série ou que l'œuvre soit publiée en entier dans la revue, le livre était déjà sur les étals que le mot fin n'était pas encore apparu dans les pages du magazine. Donc ça, en fait, ça a aussi fait que tout un lectorat s'est détourné de la bande dessinée, ça a été accompagné aussi par la première grande vague de surproduction de la bande dessinée et qui dit surproduction dit par rapport à un marché, bien sûr, ce n'est pas du tout un chiffre en l'air. Par rapport au marché de l'époque, il y avait surproduction, pourtant il ne sortait que 500 bandes dessinées par an, mais le marché n'était pas assez développé pour que ces 500 bandes dessinées par an puissent être absorbées. Aujourd'hui, c'est 6 000, c'est 6 000 bandes dessinées. Aucune librairie en France, même parmi les plus grandes, ne peut se payer le luxe de prendre et de conserver tous ces livres pour les présenter. Alors évidemment, nous, ce qui s'est passé, c'est que quand ces éditeurs, quand ce marché s'est effondré, donc Futuropolis a été revendu à Gallimard, Artefact a tout simplement disparu, Dargo a été racheté, etc. On a profité du fait que l'objectif des personnes survivantes était plus que jamais de faire du profit et donc de s'appuyer sur des succès existants pour essayer d'inventer les suivants. Et ça, ça ne marche jamais. En fait, ils n'ont fait que recopier quelque chose qui existait déjà et là encore, ça a lassé le public, sachant qu'évidemment, dans ce processus, la création a été totalement oubliée au profit du succès fabriqué, du succès supposé. Et ça, ça nous a ouvert un espace tout à fait vierge. Donc, on n'a rien inventé, mais on a simplement refait, on a retrouvé, on a revivifié, disons, un milieu qui avait tourné le dos à toute forme d'expérience, à toute tentative artistique excitante. Et bien évidemment, ensuite, pour des raisons purement économiques, on est allé vers le noir et blanc, on est allé vers des différents formats qui étaient plus faciles peut-être à faire, plus intéressants aussi. Je ne dis pas qu'on n'a pas voulu se distinguer du modèle dominant de l'époque qui, à la toute fin des années 80, était en train de devenir le 48 pages couleur en tout état de cause. Je pense que vous l'avez bien vu dans ce que je vous ai montré, la filiation, elle est directe et c'est très bien comme ça. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération d'éditeurs qui nous a succédé, qui nous a rejoints. Il y a 2024, il y a Arbitraire, il y a Bien Monsieur, il y a beaucoup de gens extrêmement intéressants. J'en suis ravi et je suis surtout ravi qu'ils aient pu le faire sans que nous, on ait disparu. C'est ça aussi peut-être la plus grosse différence. Maintenant, on en vient à Cornelius et donc à toutes ces erreurs qui finalement ont fait que l'expérience est amusante à raconter. Au tout début, moi je suis, vous l'avez compris, complètement autodidacte. J'arrive là un petit peu par hasard. J'ai fait différents métiers assez peu intéressants. J'ai quand même trouvé à travailler en librairie, ce qui était une excellente expérience. Travailler un petit peu en diffusion aussi comme représentant, une expérience pénible mais très instructive. et puis à un moment donné, j'ai eu la possibilité d'apprendre les rudiments de la scénographie. La scénographie, c'est une technique, l'impression, qui est tout à fait fascinante parce qu'elle démarre avec rien. Elle démarre avec un écran, une raclette, un pot de peinture et du papier et on peut imprimer très facilement dans sa chambre. C'est ce que j'ai fait moi-même d'ailleurs. Je vivais dans un gourbi de 12 mètres carrés et je dormais sous les séchoirs qui permettaient de faire sécher les feuilles que j'imprimais. Mais rapidement, l'imprimant pour d'autres, beaucoup, j'en suis venu assez naturellement avoir l'envie d'imprimer pour moi-même et finalement de faire acte d'édition. On va commencer par la question qui revient tout le temps, c'est pourquoi Cornelius, pourquoi la famille Cornelius, etc. Déjà, il me fallait un nom tout simplement pour pouvoir créer la société. C'est aussi technique que ça parce que sinon, je pense que je n'aurais jamais choisi un nom puisque c'était pour moi une tâche extrêmement ardue qui m'a occupé des jours entiers et qui a failli être un échec d'ailleurs. En tant que lecteur, en tant que libraire, j'avais observé que les noms des maisons d'édition sont en général les patronymes des fondateurs ou des fondatrices ou alors des mots qui, par leur connotation poétique ou symbolique, expriment quelque chose de l'identité de la maison d'édition. Alors, il était pour moi tout à fait hors de question que j'utilise mon nom qui en soit en plus pas terrible pour créer cette maison d'édition. J'ai donc opté pour la seconde catégorie et j'ai fait des listes de mots. J'ai fait des listes de mots en espérant trouver un déclic là-dedans. Le déclic n'est pas venu. Je me rappelle que je notais des mots comme encre, ancrage, continent, papier. J'utilisais les formats papier Grand Aigle, Jésus, etc. Et puis, au bout d'un moment, j'ai enfin trouvé un mot qui fonctionnait et que j'ai trouvé fantastique. C'était minuit. Donc, j'ai écrit sur ma feuille édition de minuit. Il m'a fallu de longues secondes, de très, très longues secondes pour comprendre ce que je venais de faire. J'ai été extrêmement dépité, pour le coup, je dois bien le dire. J'étais dans une impasse. Et donc, je suis revenu en arrière et ne pouvant pas, ne voulant pas, ne pouvant pas me résoudre à utiliser mon nom, je me suis dit que le mieux était peut-être de créer une identité fictive, une sorte de pseudonyme. Peut-être un masque même derrière lequel je pouvais me cacher et cacher aussi ce sentiment d'illégitimité qui était très fort. Donc, j'ai entamé une liste de prénoms et le premier nom qui est apparu spontanément, c'était Cornelius. À ce moment-là, j'étais tellement épuisé et en même temps intéressé par la sonorité du mot et par sa graphie que j'ai arrêté là. Et je me suis dit ça devrait marcher, laissons passer quelques jours, etc. Et puis, dans ce laps de temps, tout un tas de réminiscences sont venues confirmer ce choix et là encore, ça montre bien qu'on ne sort pas de nulle part, qu'on n'invente pas grand-chose finalement. En tout cas, moi, je n'invente rien. C'était des réminiscences de choses que j'avais lues, que j'avais aimées. Alors évidemment, il y a le général Cornelius dans Babar, il y a le mystérieux Docteur Cornelius de Gustave Lerouge qui était un roman qui m'avait beaucoup intéressé. Il y avait évidemment le Géricornelius de Michael Moorcock qui est un auteur de science-fiction des années 70 qui a été, ce personnage a été réutilisé par Moebius dans le garage hermétique qui est une bande dessinée qui m'a profondément marqué. Et puis, bien sûr, il y avait aussi Cornelius Castoriadis que j'ai lu sans tout comprendre loin de là car c'est un philosophe très technique mais qui a beaucoup travaillé sur la notion d'autonomie et évidemment, ça, ça me parlait puisque c'était précisément ce que je vivais ou du moins ce que je souhaitais vivre. Je fais une parenthèse là-dessus. Autonomie, indépendance, vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, ma génération d'éditeurs, c'est une génération qu'on a appelée les éditeurs indépendants, les labels indépendants, etc. Je n'ai jamais ni accepté ni cautionné ce terme qui me paraît assez impropre précisément pour la raison que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est que l'édition, c'est du commerce. Et je préfère le mot alternative parce que je pense qu'il dit mieux ce qu'on a pu faire dans la conjoncture qui était la nôtre. Moi, j'ai choisi de faire une SRL précisément parce que l'édition, c'est du commerce et même si j'ai mis très longtemps à accepter et à mettre en pratique finalement ce constat très simple, dès le début, j'ai quand même eu la lucidité de comprendre que je ne faisais pas ça pour l'amour de l'art, qu'il allait falloir que je trouve le moyen d'en vivre. Là-dessus, je me suis complètement trompé parce qu'en fait, je n'ai jamais pu vivre de Cornelius. Finalement, Cornelius, j'avais fait le choix de ne pas être en association à but non lucratif mais en société à responsabilité limitée et à la fin, ça s'est quand même muet en société à but non lucratif. Je suis gérant bénévole depuis quasiment le début mais je ne m'en plains pas parce que c'est aussi ce qui a permis pour le coup l'autonomie artistique ou en tout cas peut-être même une forme de... ça a rendu possible une forme d'exigence en tout cas qui n'était pas évidente ni très claire pour moi dès le départ. Donc, ayant choisi le mot Cornelius, les noms des collections sont venus assez facilement aussi bien sûr puisque ce sont des prénoms ce sont les prénoms finalement des enfants fictifs de ce Cornelius fictif qui lui-même s'appelle Sagamore Cornelius et comme mon autre métier puisque vous vous posez peut-être la question de savoir comment je peux m'occuper d'une maison d'édition sans... gratuitement donc je suis scénariste dans l'audiovisuel et parce que c'est toujours été une de mes passions raconter des histoires et c'est un métier où j'ai trouvé la rémunération qui me manquait à Cornelius j'ai même en fait avec l'argent que parfois j'ai pu obtenir renfloué Cornelius mais ce qui était intéressant c'était que ça faisait finalement se rejoindre mes deux envies et ce qui sont devenus mes deux passions raconter des histoires et éditer des histoires d'autres gens cette fiction autour de Cornelius elle était elle était exactement ce qu'il me fallait en fait pour pouvoir me sentir à l'aise dans cette activité commerciale et hautement complexe donc une fois que j'ai eu le nom une fois que j'ai déposé la société je me suis dit et maintenant qu'est-ce que je fais quel est le projet et évidemment comme tout débutant j'ai immédiatement voulu créer une charte graphique et un logo car j'imaginais alors assez naïvement qu'il fallait forcément en passer par là pour pouvoir exister en libre-avis mais j'étais très très mauvais je n'avais aucune aucune notion de graphisme je n'avais fait aucune étude qui pouvait me diriger vers le graphisme aucune base si ce n'est les quelques petits livres articles que j'avais pu lire à droite et à gauche mais évidemment dans ces moments-là on a toujours besoin d'un professeur on a besoin d'un maître qui vous donne les meilleurs rudiments et puis surtout qui vous corrige et donc vous avez sous les yeux la preuve de mon incompétence de l'époque de mes errances aussi sachant que tout en étant dans cette cette conflit intérieur lié à mon illégitimité je me prenais quand même très au sérieux pour moi c'était dans le sens le plus négatif du terme mais dans une partie positive aussi avec une forme de candeur de naïveté je voulais faire ça sérieusement donc je croyais qu'il y avait des règles à suivre et ces règles en fait n'étaient même pas édictées c'est moi qui les avais supputées en observant le marché de l'édition donc voilà les logos tels qu'ils sont apparus dans l'ordre mais je tiens tout de suite à préciser qu'aucun de ces logos n'a jamais été utilisé sur une couverture de livre parce que tout de suite ma décision comprenant ma nullité ça a été de me dire mais il faut surtout pas que des trucs aussi moches viennent rivaliser avec les dessins des auteurs et des autrices et de fil en aiguille j'ai prolongé cette pensée et il m'est apparu soudain assez étrange que d'autres éditeurs aient un logo car le logo c'est un signe graphique et en tant que tel de toute façon à moins qu'il n'ait été édité par l'auteur du livre il entre toujours systématiquement en conflit avec le dessin qui est sur la couverture et et donc je même même avec un graphiste très talentueux donc en fait les logos je les ai faits et pour apprendre et pour pouvoir les imprimer sur mes factures voilà donc vous voyez l'évolution dans le temps bon il n'y a rien d'extraordinaire et puis maintenant je l'ai fait un petit peu quand il y a une nécessité parfois ils apparaissent notamment je vous le montre ici ça c'est une autre version d'ailleurs de ce même logo là sur la fiche du Festival Regarde Neuf de Bordeaux et puis sinon c'est pour le site internet que j'ai fait ce dernier logo le site internet graphiquement étant entièrement composé de dessins d'illustrations faites à partir de papier découpé de petites gommettes en quelque sorte les lettres aussi sont composées comme ça j'ai pas pu faire des livres tout de suite parce que je n'en avais pas les moyens j'avais un capital très faible j'avais quelques amis qui m'avaient donné chacun 1000 francs mais ça ne suffisait pas du tout à produire un livre et donc j'ai commencé progressivement en faisant ce qui était à ma portée c'est à dire de la sérigraphie sur carton et donc Crum venait d'arriver en France j'ai trouvé à lui vendre cette idée de rendre comment dire il avait fait une parodie en fait dans un numéro de Zap avec des petits jouets à découper en utilisant le personnage de Mister Natural et d'Angel Food McSpade personnage qui alors je parle surtout du personnage d'Angel Food McSpade qui jouait sur les clichés américains sudistes et racistes je ne sais pas si aujourd'hui ce serait aussi bien compris ce jouet en carton mais en tout cas il a toujours été clair que c'était cette bonté et je les ai rendus possibles en modifiant les modèles parce que ça ne fonctionnait pas toujours très bien et puis dans la foulée j'ai fait la même chose avec une poupée guéluron donc c'est une silhouette il y avait des petits vêtements c'était paru dans Pif là encore j'ai adapté pour le rendre véritablement possible et j'ai payé mes dettes dès ce moment là à Crumb et à Gottlieb qui ont été deux personnes qui m'ont porté lorsque j'étais lecteur de bande Disney en tout cas qui m'ont fait changer puisque à cette époque où il n'y avait que 5 à 600 bande Disney qui paraissaient parents les coexistences en librairie étaient nombreuses et on ne classait pas ensemble tout simplement parce que ce n'est pas possible la bande dessinée américaine de l'un côté le manga de l'autre ça n'existait même pas du tout et puis la bande dessinée alternative tout était brassé et donc on pouvait très bien cherchant Torgal tomber sur Mister Snowy de Crumb et c'est ce qui m'est arrivé donc il y a eu d'autres projets que je me suis amusé à mettre là et vous voyez donc ça c'était des magnets c'est toujours un truc qu'il avait fait dans Zap Comics et puis j'avais cette ambition d'en faire des petits magnets mais c'était beaucoup trop cher totalement hors de portée financièrement de ce dont j'étais capable et c'est aussi grâce à ce genre de petits travaux que je me suis familiarisé avec le dessin de lettres que j'ai appris quand même j'ai sué énormément mais bon j'ai quand même appris non pas en essayant de faire preuve d'originalité mais plutôt en essayant de m'inscrire dans la correcte reproduction du style de quelqu'un là en l'occurrence Crumb et évidemment tout ça a été montré à Crumb qui devait le valider et qui a toujours été extrêmement gentil et patient avec moi je faisais donc aussi des sérigraphies d'auteurs de ma génération là vous avez Jean-Christophe Menu et Kilofer ça ça a été très important parce que j'ai appris aussi dans ce type de travaux à synthétiser les choses à utiliser une technique pour ce qu'elle apporte d'original en l'occurrence sur les vaches j'avais trouvé un support en plastique qui servait à opacifier les vitres et que j'ai utilisé pour reproduire un grain lithographie en sérigraphie ça a beaucoup plu à Kilofer et j'ai beaucoup progressé en sérigraphie ça a aussi affûté mon oeil en fait je n'avais pas plus de connaissances en graphisme mais je commençais à voir ce qui fonctionnait plus ou moins bien mais bon j'étais très très loin de m'en être sorti comme vous allez pouvoir le constater j'ai aussi bossé pour d'autres parce qu'il fallait faire rentrer de l'argent vous voyez que là la couverture de Metal Hurlant c'est un dessin que j'aimais beaucoup j'avais suggéré à cet éditeur automne 67 de le publier en sérigraphie j'ai travaillé aussi en sérigraphie pour l'association dès le début j'ai fait leur carton d'adhésion pendant assez longtemps et puis j'ai travaillé là encore avec des artistes assez prestigieux Nicolas de Grécy du Puy-Bernard qui sont devenus un peu plus âgés que moi mais qui sont devenus des camarades et qui m'ont beaucoup soutenu qui m'ont beaucoup conseillé et qui m'ont beaucoup corrigé et puis on arrive au premier livre que j'ai pu faire comme Crum avait été plutôt content des puppets je suis dès que j'ai pu je suis venu le voir avec le projet de livre donc j'avais évidemment récupéré l'argent vous l'avez compris avec les sérigraphies que j'avais faites pour d'autres et ce livre je voulais le faire entièrement en sérigraphie et entièrement à la main j'étais dans une logique artisanale et j'ai eu un énorme problème c'est que j'avais trouvé ces dessins très jolis de Crum Crum très jeune qui avait répondu à une commande du magazine Help de Harvey Kurtzman dont je vous parlais tout à l'heure qu'il avait envoyé faire des reportages dessinés avant même que le genre existe véritablement aujourd'hui ça fait rigoler mais bon à l'époque c'était tout simplement inédit et donc il est allé à Harlem et puis il est allé en Bulgarie profitant de son voyage de Noss pour faire des dessins qui sont parus dans cette revue et moi j'avais accès à cette revue mais à aucun moment je n'avais pu soupçonner à l'époque que la revue n'avait pas été forcément très bien imprimée et que donc les documents dont je disposais n'étaient pas du tout à la hauteur du travail qu'avait produit et je vais vous le montrer donc j'ai imprimé ce livre et j'ai même corrigé des erreurs que j'avais repérées sur les documents mais le trait restait tout de même assez gras épais et quand le livre est sorti la sérigraphie ayant la réputation parfois de graisser le trait tout le monde a déduit de l'engraissement du trait que je l'avais mal imprimé et ça pour moi c'était le déshonneur total c'était abominable et donc j'ai aussitôt retiré le livre de la vente et je l'ai détruit et donc j'ai perdu tout mon capital je me suis retrouvé à zéro comme avant alors voici les documents vous avez à gauche ce que moi j'ai imprimé enfin le document dont je me suis servi et vous avez à droite la réalité du dessin pourquoi j'ai pu le savoir c'est qu'après avoir retiré le livre de la vente j'ai évidemment appelé les crèmes immédiatement je me suis morfondu en excuses lui a tout à fait compris que j'étais vraiment dans la merde et que c'était pas la peine d'en rajouter et je lui ai fait la promesse qu'un jour je retrouverai ses originaux et que je referai le livre correctement ce qui s'est produit sept ans plus tard c'est pour ça que j'ai pu me rendre compte à quel point effectivement les documents étaient de très mauvaise qualité ça a aussi initié une obsession chez moi qui est de retrouver les bons documents et les originaux si possible de les archiver pour pouvoir un jour les transmettre aux générations futures mais en particulier soit aux artistes soit à leurs ayants droit parce que j'ai le regret de le dire mais très très peu d'artistes de bande dessinée conservent des archives dignes de ce nom encore un petit exemple vous voyez en haut il y a un petit trou il y a un petit trou ici c'est quelque chose que j'avais corrigé j'étais très content de moi mais ma correction était plutôt pas mal d'ailleurs quand on la compare avec le dessin mais vous voyez bien la différence monstrueuse qu'il y a et ici évidemment c'est le livre tel qu'il a été réimprimé lorsque j'ai pu retrouver les documents donc ensuite j'ai fait un livre avec Alphabé Capone donc dans ma malchance j'avais quand même beaucoup de chance puisque j'étais arrivé à convaincre à la fois Crumb de faire des livres avec moi mais qu'en plus alors même que je visais d'éditer Willem il s'est trouvé qu'il avait son atelier en face de l'atelier de sérigraphie où j'étais moi-même employé à mi-temps et donc je suis allé le voir dans la rue je le guettais en fait et je lui ai demandé s'il était d'accord pour collaborer avec moi il m'a juste répondu à sa femme oui oui il est parti et puis une semaine après il est revenu avec un manuscrit qui était déjà fini qu'il avait fait pour moi il savait que c'était imprimé en sérigraphie il connaissait la technique donc il avait séparé les couleurs déjà et c'est l'Alphabé Capone qui a été une expérience intense et très enrichissante c'est encore un livre qui est entièrement relié à la main mais là pour le coup j'ai vraiment fait un saut qualitatif Willem m'a beaucoup aidé et m'a mis en confiance en fait ce qui m'a libéré un petit peu de mes tensions et de mes complexes et puis ensuite donc dans cette génération on était quand même alors il se trouve que moi j'étais dans le même quartier que Jean-Christophe Menuh mais dans cette génération on avait des événements communs on se parlait on se connaissait et Jean-Christophe comme on était voisin je le voyais très souvent et je discutais avec lui d'édition il me donnait des conseils il était beaucoup plus aguerri que moi dans le domaine en tout cas dans le domaine technique mais je voyais bien qu'il souffrait de ce que son activité d'éditeur à l'association le détournait de son activité d'auteur donc un soir comme il gênait énormément je lui ai dit mais écoute faisons une chose très simple moi je te fais un comics tous les trimestres et tu as 24 pages et tu dois les remplir coûte que coûte et fais-moi confiance je vais t'emmerder 24h sur 24 pour que tu respectes les délais ça l'a enchanté évidemment et donc on est parti sur ce projet de comics les couvertures étaient en séographie et c'est la première fois que l'intérieur du livre ne l'était plus je n'avais pas encore les moyens de me tourner vers un imprimeur digne de ce nom mais j'ai fait l'intérieur en photocopie donc j'avais repéré dans ma zone quels étaient les magasins de photocopie qui disposaient des machines les plus récentes et les plus qualitatives et je passais d'une à l'autre pour avoir des noirs assez intenses de fait les beaux noirs de photocopie sont souvent nettement plus beaux que les noirs en offset mais ce projet quand Louis Strandheim et David Bay ou autres membres de l'association en ont entendu parler ils ont voulu immédiatement eux aussi avoir un comics parce que l'association à ce moment là n'avait pas du tout la capacité d'absorber leur production dans sa totalité et donc je me suis retrouvé avec trois auteurs de l'association j'étais franchement j'étais enchanté c'était là encore très enrichissant mais ce que je n'ai pas vu venir évidemment c'est que ça m'a mécaniquement associé à l'association et que j'ai été perçu dès le début et très longtemps comme un satellite comme une émanation de l'association alors je vous disais qu'il n'y avait pas de chartes graphiques il n'y avait pas de logos etc cependant je m'étais dit mais comment trouver une façon d'être identifié par le lectorat sans appuyer ma présence par des effets alors évidemment il y avait la sérigraphie ça c'était quand même très pratique parce que c'est un procès d'impression qui se reconnaît qui a une odeur aussi d'ailleurs et ça c'est qui peut être tactile j'utilisais des papiers qui ne sont pas imprimables en offset et donc le livre en lui-même il avait un toucher et une odeur particulière mais ça ne suffisait pas parce que je savais qu'un jour probablement je ne pourrais plus tout faire en sérigraphie c'est un travail exténuant qui me prenait parfois des nids en tiers donc j'ai édicté des petits principes sous-jacents bon pas forcément très intelligents mais qui ont pu faire illusion pendant un temps donc là vous voyez l'idée c'était de faire des images en trois tiers donc il y avait un tiers pour le titre puis il y avait deux autres tiers alors ils ont plus ou moins respecté cette contrainte mais c'était une contrainte en elle-même assez amusante et comme évidemment la sérigraphie limiter le nombre de couleurs ça ça a été une très bonne école pour moi parce qu'il fallait avec trois couleurs obtenir le maximum d'intensité et d'impact pour les images on en revient à ce que je disais tout à l'heure sur les couvertures qui pour moi sont un peu comme des affiches de films qui sont un appel une promesse oui une promesse voilà et puis comme j'imprimais en photocopie je vous ai fait un schéma I2 enfin je n'ai pas fait un schéma I2 je vous montre les schémas I2 que je faisais à l'époque j'imprimais ce comics qui sur du papier A3 parce que évidemment il faut quand on fait un fascicule il faut le plier en deux et l'agrafer au milieu mais le A3 en fait je voulais absolument ce format 16-24 qui est un format de comics assez classique mais du coup il y avait des marges et ces marges étaient inoccupées et pour moi qui étais donc toujours dans une recherche d'optimisation et d'économie d'argent c'était impensable que je jette à la poubelle ce papier qui n'était pas donné par ailleurs donc j'ai analysé la place que j'avais dans les marges et j'ai trouvé le moyen de caler deux autres collections pour lesquelles je n'avais aucun manuscrit donc il a fallu trouver ces manuscrits et donc là vous les voyez il y a un tout petit format qui était la collection Raoul et ensuite il y avait le tout petit format de Francis qui était la collection Delvin c'était des formats minuscules et ce que je n'avais pas du tout anticipé c'était que ça allait m'apporter un surcroît de travail puisque les comics quand même je faisais des tirages au fur et à mesure et donc au fur et à mesure il fallait que je remplisse ces fiches marges j'ai fait un schéma un peu plus propre ici où on voit bien en rouge l'espace du comics en vert l'espace de la collection Delphine et en bleu l'espace de la collection Raoul un autre principe que j'ai utilisé c'était des verticales voilà d'utiliser des verticales pour faire des images qui puissent résonner les unes avec les autres il n'y a pas eu énormément de livres dans cette collection et tant mieux parce que je pense que ça aurait été une contrainte assez difficile à tenir dans le temps mais là encore ce sont deux livres qui marquent une évolution dans l'histoire de Cornelius puisque pour le coup l'intérieur n'est plus en photocopie à ce moment-là je décide qu'il faut passer par l'imprimeur les couvertures sont encore en sérigraphie et c'est déjà un travail assez ardu puisque là on atteint je crois que les lettres américaines étaient tirées à 2000 exemplaires et Big Man aussi c'était des investissements déjà plus lourds et surtout imprimer à autant d'exemplaires en sérigraphie c'est extrêmement long extrêmement pénible donc là encore le moins de couleurs possibles donc les couleurs que vous voyez intermédiaires sur la coupe de lettres américaines c'est-à-dire le vert le orange et le violet ce sont un mélange en surimpression du rouge du jaune et du bleu et puis et puis et puis voilà on fait toujours des erreurs quand on cherche des principes quand on cherche à être intelligent quand on cherche à être plus malin que la moyenne et donc j'ai fait l'erreur classique du graphiste débutant qui a un dessin et puis des mentions à apposer autour ou sur ce dessin c'est et bien c'est d'entrer en rivalité avec le dessin il y a beaucoup de graphistes qui font cette erreur qui veulent exister et qui en fait le font au dépend de l'auteur ou de l'autrice et ça peut être assez tragique comme vous le voyez ici qu'est-ce qui m'a pris de couper ces titres en petits morceaux comme ça je ne sais pas c'est quelque chose que j'ai pu voir encore récemment et je ne comprends pas qu'on fasse ça c'est complètement atroce alors peut-être peut-être que c'est à cause de ce catalogue de Futuropolis donc même Robial immense graphiste il a fait ce truc un peu étrange je reconnais que ça marche mieux que ce que j'ai fait évidemment et menu aussi finalement s'est laissé prendre à ce piège d'entrer en rivalité avec le manuscrit avec la couverture le travail de l'auteur et de l'autrice puisque sur la toute première édition de moins d'un quart de seconde pour vivre c'est bien menu graphiste qui s'exprime au dépend de menu et trondheim auteur ce qui est tout de même assez étrange et puis vient peut-être la couverture la plus laide que j'ai jamais produite et qui donc est l'aboutissement de cette bien mauvaise idée c'est poignée d'amour où le dessin est littéralement caché il faut comprendre qu'au départ Willem il me propose le dessin que vous voyez à droite qui est infiniment plus intéressant et moi je chouigne évidemment je me plains parce qu'il va y avoir énormément de couleurs donc adapter ce dessin en fait sera très compliqué il y aura trop de couleurs pour moi à l'arrivée pour rendre lisible la couverture immonde qui est en face il m'a fallu autant de passages couleurs que ce que j'aurais utilisé pour faire ce dessin qui était quand même plus intéressant Dieu merci j'ai compris que tout ça était un bel égarement et des années après finalement je me suis retrouvé dans une démarche complètement contraire c'est à dire je voulais faire ce livre de Charles Burns Charles avait fait ce livre même spécialement pour Cornelius qui s'appelle Love Nest et je ne voulais pas que ce livre qui était toilé avec un marquage argenté soit parasité par le titre par le nom de l'éditeur le nom de l'auteur etc donc j'étais parti sur l'idée de l'imprimer complètement noir et l'idée m'est venue de rejeter en quatrième de couverture toutes ces mentions qui pour le coup forment une autre image et c'est moins gênant alors c'est surprenant évidemment en librairie je pense qu'il y a des lecteurs qui spontanément ne vont pas aller vers un livre sans titre mais c'est une collection que j'aime beaucoup et qui peut-être m'a vengé de ses errances de départ et puis ça c'est le dernier livre entièrement artisanal produit à Cornelius qui s'appelle La vie exemplaire de Saint-Sinus qui était vraiment un pastiche en fait Étienne Lécroir s'était amusé à reprendre des gravures de Dürer et à les détourner dans une veine un peu potache de Sinus il y a même des blagues un peu scato dans le livre et alors en fait de façon totalement involontaire cette veine potache a été servie par le destin puisque j'avais fabriqué dans un grand bac une teinture en fait pour simuler le vieillissement des pages il y avait tout un procédé il y avait plusieurs teintures en réalité mais la teinture principale était dans ce grand bac et ce bac fuyait et donc chaque matin quand j'arrivais dans mon atelier j'étais obligé de prendre une serpillière d'éponger et de remettre ce jus un peu dégueulasse dans mon grand bac et le problème c'est qu'au bout de quelques jours j'ai réalisé qu'il y avait un phénomène assez étrange c'était que le niveau de cette teinture ne baissait jamais quand bien même j'avais déjà préparé plusieurs centaines de feuilles et j'ai réalisé en fait en allant dans l'arrière-cours de l'immeuble qu'une colonne d'évacuation d'eau usée avait éclaté qu'elle traversait mon mur et qu'en fait c'était ça que je remettais dans le bac et non pas la teinture d'origine ça a énormément réjoui Etienne Lecroy qui était très satisfait de savoir qu'il y avait de la vraie merde dans son livre un peu scatologique alors donc je ne vous ai même pas montré toutes les erreurs parce que ça serait trop long donc j'essaye d'avancer vite je vois que ça fait déjà presque une heure que je parle rien n'est jamais perdu voilà c'est le point important et je veux vous donner espoir en tout cas je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont étudiants je veux donner espoir donc approximativement j'ai pu le réimprimer j'ai changé de principe je voulais conserver l'idée enfin je voulais surtout affirmer l'idée à ce moment-là que c'était un livre autobiographique comme un carnet comme un journal ce qui finalement n'était pas si courant à l'époque bien sûr l'autobiographie en bande ce n'existait l'autobiographie aussi Crumb et Jean-Christophe Mouni l'avait déjà largement fait mais il y avait dans le livre de Lewis quelque chose qui relevait des notes finalement carnet de notes presque journal quotidien non pas intime mais observation un peu comme ce que Jules Renard vous voyez des petites notations comme ça ironiques sur sa propre existence et donc j'ai voulu rendre c'était des carnets et finalement j'ai considéré que c'était peut-être un meilleur principe que de réserver toutes les mentions dans un cartouche en tout cas pour cette collection et ça a été important pour moi parce que là encore ça m'a fait avancer et j'ai trouvé plein de façons intéressantes de décliner ce cartouche sans grande récurrence sans répétition et pourtant en affirmant quand même un petit clin d'œil entre chaque ligne voilà d'autres exemples de ces cartouches qui peuvent prendre différentes formes différentes couleurs différents cernets qui peuvent être même le cas échéant un peu un peu grotesque voilà voire même complètement non linéaire je vous montrais tout à l'heure les yeux du chat vous voyez bien que là il y a encore une réminiscence de cette œuvre et puis des humains associés voilà le cartouche fonctionne toujours d'ailleurs ce cartouche je me suis aperçu avec le temps que de façon totalement étonnante il renvoie très très fréquemment à l'enfance à l'adolescence et à chaque fois que j'ai fait des livres en fait qui étaient dans cette logique là j'ai toujours utilisé ce type de cartouche cernée alors les collections elles-mêmes aussi ont évolué avec le pharma et avec la technique parce que à partir du moment et ça ça date de 96 où il n'y a plus l'intérieur n'est plus imprimé par moi mais par un imprimeur il faut que je m'adapte donc je fais là encore évidemment des erreurs puisque je persiste à vouloir imprimer plusieurs livres de la même collection ensemble donc moi j'imprime trois couvertures l'une au-dessus de l'autre sur le même papier et puis l'imprimeur il imprime trois livres les uns au-dessus des autres et à la fin on assemble tout ça on les coupe en trois c'est une contrainte c'est une contrainte de production qui est complètement aberrante et que j'ai tenue pendant plusieurs années et au fur et à mesure que j'ai compris que c'était inutile et que je me suis libéré de ces contraintes assez étranges finalement de mes croyances de l'époque les livres eux-mêmes ils ont changé en fabrication et donc on voit bien que les formats évoluent et c'est tant mieux même chose pour la collection Raoul que vous avez déjà vue et alors en fait c'est ça qui est très intéressant en tout cas dans l'édition à l'échelle où je la pratique c'est qu'on peut se tromper on a le droit à l'erreur je dirais même qu'on a le droit à l'échec et ce droit à l'échec en fait de l'éditeur je ne l'avais pas pensé au départ comme tel je l'avais plutôt pensé le droit à l'échec pour les auteurs pour les artistes et cette collection des comics mais surtout la façon dont elle va évoluer c'est-à-dire ce que vous voyez la couverture de Blutch c'est la collection Paul elle était entièrement fondée sur cette possibilité donnée à des artistes de remplir un format qui était le leur à un rythme qui était le leur quelque chose en l'occurrence c'était 32 pages donc c'est relativement faisable sur 6 mois ou une année et surtout avec cette garantie que le résultat quel qu'il soit serait publié parce que je alors pourquoi j'ai pensé ça je ne sais pas je pense que ça c'est pour le coup c'est plutôt ce que j'ai pu faire comme expérience de lecteur en littérature d'expérimentation qui m'a poussé à appliquer ça en bande dessinée parfois il faut publier quelque chose d'imparfait pour passer à une oeuvre d'envergure qui marque une véritable évolution stylistique je vais prendre un exemple qui sort du champ de la bande dessinée c'est Federico Fellini voilà après 8h30 il cherche à se réinventer il fait un film à mon sens assez raté qui s'appelle Juliette des Esprits qui est son premier film en couleur et il y met un petit peu tout ce qu'il a pu faire avant en essayant d'en faire quelque chose de nouveau et ce n'est que avec le film suivant le satiricon que véritablement stylistiquement quelque chose se produit et qu'il devient un autre Fellini et c'était finalement cette possibilité cette joie aussi qui était offerte aux artistes de pouvoir se tromper et évidemment moi aussi du coup j'avais le droit de me tromper ce qui était quand même bien pratique alors cette série Michou m'a été importante mais voilà ensuite il y a eu Blood il y a eu Blankeg il y a eu Mazzucchelli qui ont fait ces espèces de nouveaux comics qui faisaient suite à ceux de David Bell et Wistron Dime et Menu qui étaient fabriqués très différemment et puis évidemment ce ne sont pas des expériences qui peuvent durer dans le temps c'est quelque chose qu'on peut faire un an deux ans et puis ensuite ça devient trop laborieux donc ça a évolué en livre et en évoluant ça a pris un côté pulp voilà plus pulp en tout cas que j'ai vraiment envie d'aller vers ça et je n'avais pas forcément les manuscrits qui permettaient de le faire et en fait de fil en aiguille on arrive toujours finalement à rejoindre ses désirs dans ces cas-là et à trouver les livres qui vont être à la fois en adéquation avec ce qu'on aime ce qu'on a envie de défendre et aussi ce qu'on a envie de tenter sur le plan éditorial et d'ailleurs du coup on n'est pas du tout limité en termes de registre puisqu'il n'y a quasiment aucun lien si ce n'est la bande dessinée populaire entre Nécron et Tezuka bien évidemment l'un est pornographique et l'autre est pour les enfants de 10 ans bref passons donc les collections évoluent là c'est encore une autre et parfois même changent directement de format et de comment dire d'inspiration quoi la collection Raoul c'était quelque chose qui était surtout fait à base de dessin et de légende et puis ça aboutit à cette collection Raoul qui est maintenant une collection beaucoup plus intime qui s'intéresse aux récits un peu oniriques Fanny Michaelis en a ses trois dans cette collection c'est une autrice que j'admire énormément et celui-là est peut-être le plus réussi des trois elle réinvente finalement l'histoire de sa famille avec une mise en scène extrêmement dépouillée et allusive il n'y a rien de frontal on passe pareil collection d'Elphine on part d'un tout petit ça devient un carré etc une date importante dans l'histoire de Cornelius c'est Peplum donc Peplum c'est un livre que Blutch à l'époque réalise pour le magazine À Suivre et les éditions Casterman étant entendu qu'À Suivre étant la dernière revue à apparaître à ce moment-là alors je parle revue adulte je ne parle pas de Spivou etc et la dernière revue adulte d'histoire à suivre c'est encore à part Blutch travaille deux ans à produire un grand récit on en revient à Fellini avec Satiricon parce que le Peplum c'est une réinvention du Satiricon un manuscrit inachevé qui laisse énormément de zones vides qu'on peut combler que n'importe quel artiste peut combler à son goût c'est ce que Fellini a fait avec sa version de Satiricon et ce que Blutch fait avec Peplum s'inspirant de Petron et donc pendant deux ans Blutch travaille à ce livre et il s'est passé quelque chose de très très intéressant c'est que quand il a eu achevé son livre évidemment il allait porter ses pages chaque mois c'est ce qui lui permettait aussi d'avoir un équivalent salaire et bien à la rédaction de la suivre on lui dit très bien nous allons le lire et là Blutch comprend que finalement le livre n'a jamais été lu qu'il a livré pendant deux ans des planches qui sont restés dans des tiroirs en attendant que le livre le manuscrit du moins soit achevé et quand le manuscrit est lu le manuscrit déçoit parce que c'est trop c'est trop comment dire c'est trop expérimental c'est trop déstabilisant pour pour à suivre qu'il cherche quand même à avoir des récits classiques ce qui est marrant parce que moi je considère que Blutch est un auteur éminemment classique et donc il s'en est en suivi une sorte de psychodrame grâce auquel finalement le livre est attiré chez Cornelius alors malheureusement au tout départ peut-être peut-être à cause de cette frustration peut-être par la volonté d'affirmer un peu plus ce caractère expérimental on est allé vers cette couverture qui ne dit pas grand chose du livre je dois dire que j'ai fortement encouragé Blutch dans cette direction et c'était c'était un tort je pense qu'au contraire il aurait fallu faire une couverture beaucoup plus ouverte c'est-à-dire utiliser précisément le fait que le satiricon offrant parce que des bouts du manuscrit ont été perdus des morceaux temporels vides il fallait le remplir d'une image fantasmatique c'est ce qui a été fait évidemment des années après quand on a fait une nouvelle édition et Blutch était arrivé quand même aux mêmes conclusions que moi et cette couverture me semble beaucoup plus convaincante autre date importante dans l'histoire de Cornelius évidemment c'est l'arrivée de Crum en tant qu'auteur de bande dessinée au sein de notre catalogue donc c'est plus les petits jouets en carton c'est plus les dessins de voyage c'est véritablement le début d'une anthologie thématique en plusieurs volumes qui n'est toujours pas achevé à l'heure où je vous parle de l'oeuvre de Crum et donc à cette époque-là en 98 Crum a la gentillesse de me faire confiance je précise malgré tout qu'il ne m'aurait peut-être pas autant fait confiance si ses rapports avec les éditeurs avaient été meilleurs à l'époque Crum dans les années 90 bon ça paraît fou aujourd'hui mais il est un peu considéré comme un has-been et c'est vrai aux Etats-Unis et c'est vrai en France en fait en France d'ailleurs il n'y a plus d'éditeur Albin Michel a publié deux livres qui se sont modérément vendus et Albin Michel n'ayant pas fait d'énormes efforts pour rendre les livres pertinents au niveau de la forme et bien diffusés ensuite sur le plan commercial ce sont sinon des échecs du moins des ventes insuffisantes pour l'éditeur et donc moi je décide puisque Crum me donne me fait cette confiance et me donne cette opportunité de travailler avec une anthologie avec un éditeur que j'ai beaucoup admiré sans le connaître qui était Jean-Pierre Mercier éditeur Chartefact qui a édité Crum et qui connaît très bien Crum qui connaît très bien l'oeuvre de Crum et c'est la première fois qu'il y a une personne extérieure à Cornelius qui vient apporter une expertise d'édition et bon ça c'était vraiment pour moi assez galvanisant j'ai énormément appris aussi de cette collaboration qui perdure aujourd'hui bon néanmoins évidemment et alors c'est une autre date importante parce que les couvertures ne sont plus en sériographie et ça ça a été à la fois une chance et un drame un drame parce que en fait quand vous changez ce genre de fabrication évidemment les gens le voient ils regrettent la fabrication précédente et même quand c'est pour aller vers un prix plus bas et meilleur même quand vous trouvez les moyens techniques de simuler la sériographie puisque je me suis perfectionné et à un moment donné je suis arrivé à reproduire quasiment à l'identique ce que j'arrivais à faire en sériographie en offset et bien les gens sont déçus et souvent ils sont déçus alors là en l'occurrence c'était des collectionneurs parce que les livres auraient moins de valeur sur le marché de la spéculation ce que ça m'a appris moi ce petit drame c'était très intéressant c'est que je ne m'intéressais pas tellement au public de Cornelius je n'ai jamais véritablement imaginé un lecteur ou une lectrice idéale j'essayais de faire au plus juste au plus proche du respect de l'oeuvre de l'auteur et de l'autrice et puis de mon envie bien évidemment et de découvrir comme ça que des gens achetaient des livres bien évidemment mais porter un jugement de fond sur la maison d'édition c'est quelque chose qui m'avait échappé et j'y ai été confronté assez brutalement alors j'y ai répondu à ma façon c'est-à-dire par la contradiction puisque pour en avoir fait l'expérience avoir vu chez d'autres éditeurs la volonté de plaire au lecteur et d'avoir pu observer les résultats assez déplorables que ça produisait j'ai décidé de faire précisément le contraire et de toujours aller contre le lectorat non pas pour entrer en conflit avec lui mais tout simplement parce que quand on reproduit ce qu'il a déjà apprécié avec un souci de profit on ne peut que le décevoir et ne jamais le satisfaire le surprendre le provoquer c'est peut-être effectivement le brutaliser d'une certaine façon mais aussi lui ouvrir d'autres perspectives et je me rappelle que quand nous avons publié commencé à publier des auteurs japonais donc du manga pour moi ça reste de la bande dessinée japonaise manga veut dire bande dessinée j'ai reçu des courriers assez injurieux en fait qui me disaient alors voilà même Cornelius aujourd'hui se met à faire du manga vraiment il n'y a plus aucune rigueur mais heureusement il y a quand même des gens honnêtes et un lecteur notamment je me rappelle très bien de lui qui m'avait écrit une lettre particulièrement désobligeante un jour est venu Angoulay il m'a dit écoutez j'avais tort j'avais des présupposés et beaucoup d'a priori sur le manga et j'aurais dû comprendre que si Cornelius publiait du manga ça resterait forcément dans le spectre couvert par Cornelius et qu'il y aurait quelque chose de cohérent alors ça c'était très flatteur mais ce qui m'a fait le plus plaisir évidemment c'est qu'il avait lu Nononba qu'il avait été convaincu et qu'il était devenu depuis un lecteur de bande dessinée au sens le plus large hors nationalité et donc éventuellement de manga Fabrication toujours on peut toujours changer les couvertures on peut toujours les améliorer c'est d'ailleurs toujours un plaisir de refaire quelque chose des années après là en l'occurrence la couverture c'est un livre qu'on a été les premiers à publier au monde puisque aux Etats-Unis ce n'était qu'un comics et puis des années après Daniel Claus il a travaillé à le modifier ce manuscrit pour pouvoir en faire un livre cartonné et donc quand il est paru on a fait aussi une édition cartonnée grâce au matériel qu'il avait ajouté et on a pu finalement aboutir à ce qui était à l'origine l'envie de cette collection Solange avec cette bande de couleurs sur le côté c'était d'avoir des albums à l'ancienne avec un dos toilé cartonné des livres aussi plus solides plus plaisants à lire à mon sens même s'il y a des lecteurs qui ne sont pas d'accord et voilà c'est encore et toujours la possibilité de changer d'amender les choses par tâtonnement d'aboutir à une forme qui va être de plus en plus convaincante sans jamais être absolue j'ai pris je vais me dépêcher parce qu'on est presque au bout j'ai pris un exemple qui est intéressant un cas de figure intéressant c'est les aventures de l'art de Willem donc ce sont des histoires qu'il a publiées dans Charlie Hebdo pendant une dizaine d'années en une page ou deux pages où il va résumer par une anecdote réelle ou inventée le travail d'un artiste ou le moment clé d'un artiste en cela il s'inscrit dans cette tradition que Gus Boffat avait si bien illustrée avec les synthèses littéraires un livre qui est aussi au catalogue de Cornelius et donc il avait fait cette couverture qu'on avait beaucoup aimé avec mon collègue Bernard qui travaillait à Cornelius à cette époque je ne l'ai pas dit évidemment je ne suis pas resté tout seul jusqu'à aujourd'hui il y a une équipe on est quatre en tout et Bernard a été la première personne à rejoindre Cornelius pour la petite histoire c'est Blex Bolex il est devenu Blex Bolex et son passage à Cornelius a aussi contribué à lui permettre de devenir l'illustrateur l'artiste qu'il est aujourd'hui qui a de très beaux succès puisqu'il a gagné plusieurs prix notamment à Montreuil et puis le plus beau livre du monde donc bref Willem à ce moment là il nous donne juste ce dessin en noir et blanc de Hitler avec cette amorce de tableau et c'est Bernard qui a l'idée de faire une référence à l'esthétique constructiviste en créant cette espèce de fond qui n'en est pas un et qui est une lumière et qui dit des choses sans les montrer c'était vachement intéressant moi j'ai bossé plus sur les couleurs et lui il a bossé sur la composition et puis des années après alors je n'étais pas super satisfait du cartouche mais bon des années après Willem en fait a repris cette série et puis il a fait le double de pages et donc quand il s'est agi de faire le volume il y avait le choix soit de faire un volume 2 mais moi j'avais envie d'améliorer ce volume 1 que ce soit au niveau des sélections couleurs puisque ce sont des pages en bichromie et aussi au niveau de la couverture et je voulais aussi apporter un appareil critique au livre parce que finalement Willem est un grand érudit il connaît tous les artistes dont il parle que ce soit pour en dire du bien ou pour ironiser sur leur travail mais ce n'est pas forcément le cas de tous les lecteurs de Willem et donc je voulais absolument avoir une préface donc c'est Arnaud Labelle-Rougeau qui l'a faite et puis avoir un appareil critique ou une très très brève biographie de chacun et donc la question c'est de savoir s'il fallait concerner la même couverture ou pas et là pour le coup ce sont les forces de diffusion de distribution qui peuvent donner un avis je l'écoute assez rarement mais malgré tout il ne faut pas être obtus et ils m'ont dit que si on refaisait la même couverture le livre évidemment passerait pour être le même livre quand bien même son épaisseur a augmenté donc il a fallu trouver une autre couverture et donc un autre personnage qui soit aussi emblématique que Hitler de ce siècle du XXe siècle ou en tout cas de notre époque contemporaine et donc il m'a fait plein de dessins qui étaient sans rapport avec ça et je n'arrêtais pas de le ramener non il faut que tu trouves un personnage emblématique à la limite même s'il n'est pas de cette époque mais qui ait été modifié par l'époque donc je ne sais pas on a pensé à tout au Père Noël et puis à la fin en fait je me rappelle c'est terrible c'est tragique à dire mais même Gandhi même des gens comme ça ne peuvent pas rivaliser avec Hitler en termes de reconnaissance Hitler est devenu maintenant finalement une sorte de signe graphique et donc c'est comme Jésus en fait et donc Willem Semaril a dit oui Jésus très bien très bien Jésus ok alors à Jésus bon d'accord pourquoi pas Jésus donc il a fait un autre dessin et puis il a fait un peu le même principe mais inversé Jésus dessine quelque chose il dessine la Sainte Vierge je ne sais pas quoi je lui dis oui mais non mais là du coup il y a quelque chose qui est presque trop littéral du fait que Hitler ne voyait pas la toile là on voit la toile donc il faut que ce soit quelque chose qui vraiment résume ton propos sur la décadence qui est au cœur même du XXe siècle et de l'art lui-même et donc il a dessiné Mickey en fait et ça a donné ça et donc ce qui était marrant c'est que je ne voulais pas du tout refaire je voulais garder exactement le même principe mais ne pas refaire l'effet de couleur des premières aventures de l'art et je donc je me suis dit mais peut-être qu'on peut faire un éclairage d'église avec le même principe et à mon sens ça fonctionne plutôt pas trop mal et c'est encore un exemple que rien n'est jamais perdu et que tout peut toujours s'améliorer là je vous mets des couvertures ratées parce que des fois on fait des couvertures ratées et on les imprime puisque à cette époque on est passé en offset toujours pour optimiser l'argent j'ai imprimé plusieurs couvertures sur des grands formats et ça j'avais appris ça de Futuropolis je savais qu'il procédait ainsi mais donc parfois on imprime une couverture avec beaucoup d'avance et puis un mois plus tard on découvre que cette couverture ne fonctionne pas qu'elle est vraiment trop moche et c'était le cas sur la couverture de gauche du coup j'ai fait la couverture de droite qui n'est pas non plus fascinante mais des années après j'ai pu refaire cette trilogie avec comme contrainte puisque la trilogie était achevée d'utiliser exactement la même de couleur pour faire des ambiances très différentes sur les trois livres qui formaient cette trilogie un autre ratage qui est assez intéressant c'est de la même façon qu'un logo il vient contredire il vient lutter avec l'image qu'il est supposé couvrir l'intégration d'un élément graphique c'est quelque chose de très dur à réaliser et moi de fait je trouve très rapidement mes limites dans ce genre de principe je pense que des artistes eux-mêmes ou de très bons graphistes y parviendraient et le fait d'intégrer comme ça le cartouche du titre dans le dessin finalement ça tue le dessin et on ne lit même plus pour le coup ce qui fonctionne à droite cette diagonale cette verticale très importante qui sont situées autour des pistolets qui se rejoignent le fait que le titre dans ce cartouche vienne sur l'image finalement ça rend à l'image toute sa dimension en lui donnant la profondeur requise alors très rapidement le cartouche de Cornelius il est fondé sur trois axes en fait ça c'est quelque chose que d'ailleurs je n'avais pas du tout prémédité comme le reste vous avez bien vu il y a beaucoup de hasard il y a beaucoup d'improvisation finalement de tentative et donc d'échec mais quand même il y a un truc qui s'est fait bien malgré moi j'ai découvert tardivement c'est qu'il y avait trois axes dans le catalogue et ces trois axes c'était la création c'était la traduction et c'était le patrimoine comme Emmanuel l'a rappelé tout à l'heure dans sa présentation sauf que c'est vrai sans être vrai c'est à dire que parfois le patrimoine il demande de faire acte de création de recréation et je vais vous le montrer ici c'était le cas du tribut de Rochette et Legrand qui est paru lui aussi à suivre chez Casterman dans les années tout début 90 fin 90 début 90 et quand on a décidé de le refaire c'est un livre assez particulier puisque il est en trois parties sa première partie et s'appuie entièrement sur des gammes chromatiques qui ont un sens dans l'histoire voilà donc la couleur doit être narrative et dans le deuxième volume du coup la mise en couleur était très différente et assez peu en lien avec avec le premier donc il m'a demandé de refaire les couleurs entièrement et donc j'ai essayé de trouver un lien entre ce premier chapitre qui a une mise en couleur narrative et puis ce deuxième volume qui a une mise en couleur illustrative il fallait il fallait que tout ça crée du sens et qu'on soit homogène c'était tout à fait passionnant aussi de travailler avec Rochette qui peut être très dur mais qui tout double soit c'est génial soit on est une merde bon en l'occurrence j'ai eu de la chance c'était plutôt le premier il m'a vraiment poussé c'était très bien et donc voilà ça c'est du patrimoine mais en même temps il est entièrement repensé recréé sur Nononba c'est encore autre chose effectivement c'est une traduction mais pour le coup c'était une découverte puisque Mizuki n'était pas publié en France et il y a eu un effet tout à fait étonnant c'est que un éditeur japonais nous a contacté pour nous acheter les droits de la couverture française pour refaire une édition de Nononba au Japon donc je ne sais plus à ce moment là où est-ce qu'on se situe en fait c'est très étrange vous voyez et puis évidemment il y a des dalles de Charles Burns c'est encore un autre exemple puisque c'est un livre dont nous sommes l'éditeur c'est-à-dire que Charles Burns travaille avec nous directement on discute il me parle de son histoire il me montre les pages évidemment en avant-première éditeur américain ne voit rien c'est simplement une création dont pour des raisons évidemment de budget et puis d'accord avec Charles nous ne détenons pas les droits étrangers voilà mais évidemment ici ça passe pour une traduction alors ensuite il y a un autre truc c'est que vous l'avez peut-être remarqué sur nos livres il n'y a pas de collection il n'y a pas de collection thématique il y a vaguement l'humour qui va plutôt rejoindre naturellement la collection d'Elphine mais pas que en réalité puisque c'est un format qui est pratique pour d'autres choses et là on a un livre avec Kilofer qui va apparaître en collection d'Elphine qui est tout sauf drôle mais surtout il n'y a pas de collection autour de territoire on n'a pas une collection dédiée au manga on n'a pas une collection dédiée à la bande dessinée américaine et on n'a pas de bande dessinée dédiée à la bande dessinée franco-belge sachant que dans le terme franco-belge on met en fait l'Europe occidentale et pourquoi ? parce que moi en fait ça a toujours été un problème pour moi que ces nomenclatures qui sont extrêmement réductrices je le dis souvent mais moi je considère que en fait c'est même très franchement raciste en tout cas sans être ouvertement ou volontairement raciste ça traduit malgré tout une forme de classification raciste qui infuse au sein de la société et qui a toujours un impact indirect sur nous et moi c'est quelque chose que je voulais absolument non pas briser mais ne pas mettre en avant je ne voulais pas du tout que Cornelius s'inscrive dans ce genre de facilitation de l'identification d'une œuvre par son territoire par la nationalité de l'auteur de la même façon qu'on a publié des auteurs homosexuels ce n'est pas du tout quelque chose que je cherche à mettre en avant ça me paraît beaucoup moins pertinent sauf si évidemment c'est une demande de l'auteur que l'œuvre en elle-même et pour prendre un exemple j'en parle souvent avec des libraires j'ai vu apparaître en librairie les rayons gays les rayons LGBT et ça m'a toujours heurté parce que où est-ce qu'on met Jean Genet dans ce cas-là voilà c'est un grand problème pour moi un auteur homosexuel il a le droit d'être classé en littérature au même titre que n'importe qui je veux bien comprendre que des livres qui sont plus des ouvrages de sociologie ou de réflexion sur des thématiques particulières puissent être regroupés ensemble mais pour le coup quand on est dans le domaine de l'art je trouve que ces frontières sont trop réductrices et surtout qu'elles empêchent les voisinages importants qui permettent d'ouvrir le regard du lecteur et de la lectrice et de créer des porosités et fraternelles et productives entre parfois des univers qu'on ne rapprocherait pas et là du coup je vais vous faire une petite démonstration parce que souvent on me dit oui mais alors du coup qu'est-ce qui relie les livres entre eux et pour moi ce qui relie les livres entre eux ce sont les auteurs et les autrices c'est-à-dire que Cornelius c'est une cosmogonie faite de passerelles c'est un petit peu comme ces jeux pour enfants vous savez où on doit relier entre eux des points et ça forme un dessin mais c'est pareil en fait on peut arriver et avec de multiples entrées possibles à relier des auteurs entre eux et à faire que alors même qu'on n'imaginerait pas Burns à côté de Tezuka on peut en passant par d'auteurs faire des liens qui nous y ramènent bon là j'ai pris l'exemple évidemment de Burns ça amène assez directement à Taxista de Marti un auteur espagnol et assez directement pour des des complicités thématiques et d'ambiance aussi on arrive assez facilement à Tatsumi une noirceur sociale extrêmement forte qui se retrouve chez Marty Marty se retrouvant stylistiquement chez Burns puisque tous deux sont inspirés du travail de Chester Gould le créateur de Dick Tracy et ce que je trouve intéressant dans ces assemblages c'est que ça nous montre aussi quelque chose de très simple c'est que il y a moins de rapports souvent entre deux auteurs d'un même territoire qui évoluent dans des registres esthétiques totalement opposés qu'entre deux auteurs l'un et l'autre séparés par le monde entier qui nourrissent des des champs esthétiques voisins finalement pour l'illustrer très simplement l'exemple je le prends souvent c'est il n'y a rien à voir il n'y a rien en commun entre Crumb et puis des auteurs de la Marvel même s'il peut y avoir des très très bons auteurs à la Marvel mais ce n'est pas le problème il y a eu un entretien un jour justement entre Gil Kane qui était un auteur qui a beaucoup travaillé pour DC Comics et la Marvel dans l'histoire de super-héros qui était un mec hyper érudit ultra intéressant et il a fait des interviews d'auteurs comme ça qu'il intéressait il a fait une interview de Crumb et ils échangent en fait c'est même pas une interview c'est plutôt une discussion entre deux artistes et ils conviennent eux-mêmes qu'en fait rien rien ne les rapproche si ce n'est éventuellement cette discussion et puis leur goût respectif mais artistiquement rien ne les rapproche tout les sépare et évidemment moi je peux vous dire qu'il y a plus de liens entre Robert Crumb et certains travaux de Mizuki qu'entre Robert Crumb et Gil Kane donc on continue comme ça c'est une gamine dans la lune ce baroque propre à Nicole Klavlou cet univers profondément onirique il trouve un écho immédiat chez Toshio Saeki qui donc est japonais et qui lui aussi a fondé entièrement son oeuvre sur l'exploration des rêves mais plus exactement des cauchemars des fantasmes tout ça mêlé dans une esthétique très linclare ce qui le rend assez étrange pour les lecteurs japonais et ce qui est très marrant c'est que quand on a fait le deuxième volume qui va paraître Toshio Saeki avant sa mort je lui ai dit bon alors j'ai écrit la préface du premier je ne vais pas faire la préface du deuxième il faudrait trouver quelqu'un d'autre et il m'a dit je veux Krumb voilà il voulait Krumb il se sent complètement en affinité avec Robert Krumb et je n'y avais pas pensé avant qu'il en parle mais effectivement il y a chez Krumb une part de fantasme de lâcher prise même parfois de rêve éveillé qui rejoint Saeki pour moi de Botaro on passe très facilement à Tezuka de Tezuka on passe très facilement à ce livre depuis Berberian ça marche aussi bien évidemment avec des livres plus récents Tezion Vu de Jean-Rome Dubois un jeune auteur qu'on a découvert et bien je lui ai montré Pogouri ce livre de Nakagawa je lui tiens regarde ça parce que c'est marrant il y a quand même une connexion entre vous et ça l'a effectivement amusé il n'y a pas que le trait il n'y a pas que cette façon en tout cas d'avoir un trait dépouillé et de le nourrir par des contrastes il y a aussi un goût pour l'absurde pour la situation qui se renverse et puis pour une critique sociale en creux et puis on retrouve aussi tout aussi bien dans cette veine Richard Maguire un Américain qui là nous avait fait un livre assez conceptuel sur les formes de Popeye et Olive et il s'amusait avec ces formes pour créer des nouveaux Popeye et Olive à l'infini il a même fait une application sur iPad qui était un générateur de Popeye et Olive ce que je vous dis là c'est aussi valable à l'échelle des générations on peut tout à fait relier entre eux des auteurs qui appartiennent à des siècles différents Gus Boffat est né au 19ème siècle et pourtant je pense qu'il y a une fraternité esthétique qui le lie à Blutch très directement et de Blutch je passe même de Boffat je veux dire quel que soit d'ailleurs c'est pas un ordre préétabli facilement à Antoine Maillard un jeune auteur dont on vient de publier ce livre L'entaille qui lui aussi va chercher dans les demi-teintes du pastel et du crayon des zones mystérieuses et des contrastes des contrastes qui sont assez particuliers parce qu'ils sont à la fois forts mais tout en jouant sur cette espèce de zone floue qui peut exister à la jonction du noir et du gris et donc pourquoi je dis tout ça c'est parce que évidemment l'objectif final de Cornelius et ça c'est encore quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre c'est que je crois que je veux je veux susciter la curiosité des lecteurs et des lectrices de la même façon que la mienne a été suscitée par ce métier en fait et par les rencontres que j'ai faites j'étais quelqu'un de moins ouvert de moins ouvert mais de moins comment dire de moins fin avant de créer Cornelius ça m'a amélioré les lectures les découvertes du travail d'auteur et d'autrice dans tous les domaines m'ont vraiment fait évoluer et parfois il a fallu même que je revoie mes jugements je me rappelle qu'à mes tout débuts j'étais entouré de gens cultivés intelligents brillants donc moi j'avais mon petit humour un peu un peu caustique mais ça n'allait pas beaucoup plus loin que ça j'étais souvent assez perdu finalement en termes culturels je me sentais inférieur et donc je compensais ça par des jugements à l'emporte-pièce évidemment il a quand même fallu que je révise un certain nombre de ces jugements pour pour découvrir la beauté là où je ne la voyais pas cette curiosité évidemment ce n'est pas quelque chose qui se décrète il faut que le lecteur et la lectrice soient d'accord donc qu'est-ce qu'on peut faire on communiquait bien évidemment mais nous on a eu l'idée de faire une revue donc 20 ans après tous nos confrères de cette génération et donc on a fait Nicole dont le principe est précisément de faire coexister dans un gros volume annuel à la fois des gens qui ont un peu disparu du champ de la bande dessinée contemporaine des auteurs qui sont déjà au catalogue de Cornelius des auteurs qui sont publiés chez d'autres éditeurs auxquels on offre la possibilité de se mélanger avec ce que nous publions ordinairement et puis aussi de très très jeunes auteurs parfois même des auteurs non professionnels qui peut-être ne deviendront pas professionnels mais qui ont une proposition à un moment donné qui peut s'inscrire dans Nicole et qui peut trouver à raisonner avec le reste voilà et c'est là-dessus que je vais finir si Emmanuel tu veux redonner la main ça serait très bien oui 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 merci merci d'avoir partagé avec nous cette aventure avec humour générosité et humilité et quand je parle de générosité tu n'as pas dit que tu étais aussi un je te tutoie parce que dans la vie on se tutoie tu étais un très grand lecteur et tu étais aussi un critique notamment dans Nicole et que tu étais très attentif à la production de tes confrères je te remercie aussi enfin je vous remercie de cette remise en contexte introductif très très riche et passionnante dans lequel s'inscrit la création des éditions on voit que la révolution s'est faite de multiples expérimentations hermands mais aussi de grands succès heureusement au début tu as parlé je te dis ce que je retiens voilà puis j'espère qu'il y aura des questions pour l'instant il n'y en a pas mais ne vous gênez pas si vous êtes un peu gênés par le tchat d'ailleurs on est 34 vous pouvez prendre la parole je pense donc tu as parlé d'industrie pour l'édition et j'ai l'impression que tout le long tu nous as prouvé que c'était surtout un artisanat un vrai artisanat et juste je termine et même on a senti je ne sais pas si les autres personnes présentes sont d'accord un rapport vraiment presque charnel avec les livres qui a commencé forcément avec la sérigraphie puisque là on engage le corps et les couleurs et puis il y a autre chose aussi que je retiens de vraiment passionnante masterclass et c'est une vraie masterclass vraiment c'est l'affectif aussi c'est une industrie mais qui est traversée d'affectif et on le sent parce que les liens sont très forts très forts entre Cornelius et ses auteurs entre toi et les auteurs et puisque je sais que tu aimes les terminologies anglo-saxonnes que tu préfères te dire éditor que publisher et bien moi j'ai vu dans Cornelius plutôt qu'une publishing house une publishing home pour les auteurs et tu l'as prouvé magnifiquement en fin de masterclass avec ce lien que je n'aurais pas vu entre Saïki et voilà et et pardon et Crumb voilà vraiment voilà je tenais à partager ça avec toi de voir ta réaction et puis et puis si on a un petit peu de temps s'il y a encore des gens un peu de patience tu avais j'ai envie de t'entendre sur la terminologie de roman graphique également oh oui alors là ça ça je vais me régaler je vais me lâcher ça super oui non alors sur l'artisanat sur la notion d'artisanat et d'industrie pour le coup je pense que j'essaye de rester technique c'est-à-dire une certaine objectivité technique l'artisanat c'est c'est une échelle de reproductibilité assez basse en fait et comment dire l'édition étant une activité qui quand même enfin dans laquelle quand on la pratique on prend l'engagement de défendre des oeuvres qu'on nous confie ce qui signifie qu'on essaie aussi de les diffuser le mieux possible le plus possible inévitablement si on ne veut pas confiner les auteurs et les autrices à la confidentialité on est obligé de quitter les petits tirages et donc cette forme artisanale pour faire appel à de la sous-traitance des imprimeurs alors pour moi je me suis moins senti artisan effectivement du jour où on a tout confié à un imprimeur et les premiers temps d'ailleurs de la collaboration ont été très compliqués parce que j'avais beaucoup de mal à déléguer on est encore très attentif on va à tous les calages etc mais j'étais comment dire j'étais trop intrusif je pense j'aurais dû me contenter d'exprimer mon attente en termes de résultats et de les laisser faire et en fait j'étais un peu trop présent et j'ai voulu j'ai voulu faire le malin j'ai voulu utiliser des supports papier impropres alors des fois ça a marché curieusement il y a même une fois j'ai imposé un papier et le mec c'était des papiers à gobelets en fait donc c'était pas du tout fait pour être imprimé comme je voulais le faire mais je voulais absolument retrouver cette sensation qu'on avait avec le papier de la scénographie tout en tout en utilisant la technique de l'offset qui est quand même qui à l'époque était très contraignante donc le fabricant de papier a délégué un ingénieur sur place pour voir ce qui se passait il n'y croyait pas du tout et en fait on y est arrivé alors je précise que quand même évidemment je m'étais formé je veux dire je n'aurais pas osé venir et faire le malin dans une imprimerie avec des gens qui parfois travaillaient là depuis 30 ans sans avoir quand même des connaissances liminaires mais connaissances tout de même pour pouvoir exprimer ce que je cherchais soit dit en passant aussi c'était pas inutile parce que ça m'a permis d'éviter de me faire rouler dans la farine un certain nombre de fois où parfois le conducteur en machine n'a pas envie de s'emmerder la vie et il vous dit que c'est pas possible alors si vous pouvez lui démontrer que ça l'est c'est toujours mieux pour moi l'industrie en fait c'est pas que je me suis du côté de l'industrie mais c'est que naturellement on a fini par utiliser des procédés de reproduction industrielle et d'une certaine manière ça nous a quand même coupé d'une racine importante à Cornelius qui était que moi je voulais tout faire moi-même tout maîtriser moi-même et c'est très bien d'ailleurs que ce soit pas le cas parce que je pense que ça ne serait pas possible je serais mort d'une part et puis parce que ça ferait de moi quelqu'un qui pourrait contrôler tout au sein de l'équipe alors même qu'à partir du moment où on est une équipe il faut impérativement accepter que d'autres sauront mieux faire que vous ce qu'ils font ce qui est le cas aujourd'hui il y a des trucs même à Cornelius qui m'échappent que je ne c'est pas que je les comprends pas c'est on m'explique voilà par exemple le travail d'Adèle en communication je ne saurais pas le faire et elle elle le fait très bien donc quand elle me dit quelque chose je l'écoute après si je vois que ça enfreint une certaine ligne de Cornelius que j'ai pu projeter je le dis éventuellement voilà on discute mais ça m'arrive d'avoir tort et c'est en général c'est très bon je vais prendre un exemple et puis après j'arrête pour écouter les gens qui ont des questions sur les couvertures de Nicole que je vous ai montré il y a une de Pierre Lapolis et au départ la revue Nicole j'étais encore dans mon espèce d'univers mental où tout doit s'enchasser se correspondre où il y a des espèces de clés invisibles entre les livres et donc j'avais proposé ce qui est très curieux c'est que j'étais revenu en arrière sans m'en rendre compte j'étais revenu 20 ans en arrière dans mes tics et dans mes errances en fait antérieures et j'ai voulu créer un principe un principe applicable sur toutes les couvertures ce qui est finalement une preuve de manque de confiance absolu et donc j'ai décidé que Nicole ce serait toujours le même portrait de Nicole qui serait dessiné par des auteurs et d'autrices différents à chaque numéro comme ça on se dit oui c'est une contrainte amusante pourquoi pas c'est un peu un peu arti et tout dans les faits ça n'a pas donné de très bons résultats et les couvertures des premiers numéros n'étaient pas exceptionnelles honnêtement par ma faute parce que cette contrainte je pense qu'elle était trop contraignante et que ça ne donnait pas assez de liberté aux auteurs et aux autrices pour exprimer ce qui aurait pu précisément enrichir Nicole et donc au bout d'un moment mes collègues m'ont dit c'est trop répétitif moi-même je sentais qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas et je dis ok on n'a qu'à demander à Pierre la police on lui laisse carte blanche en lui disant qu'il faut quand même s'il peut évoquer Nicole mais ce n'est plus un portrait c'est un dessin ouvert mais en fait il a fait ces trois personnages des trois témistècles déguisés en traves en fait ou en transe je ne sais pas et c'était super et sauf qu'au départ je l'ai refusé cette couverture parce que ça ne correspondait pas finalement à ce que j'avais dans la tête et il y a toujours un déclic où il faut que quelqu'un vous dise mais si c'est bien c'est toi qui a tort et à ce moment-là il faut prendre le petit recul et essayer de comprendre et donc j'avais refusé à la coupe à Pierre Lapolis je l'ai rappelé je lui ai dit non non mais je suis un con c'est toi qui as raison c'est toi qui ouvre justement c'est toi qui donne la bonne direction c'est sur cette direction que tu viens de donner qu'on va s'appuyer sur le roman graphique alors sur le roman graphique ce qui est assez amusant c'est que pour le coup on est vraiment en plein je fais juste une petite parenthèse sur ce que tu disais sur éditeur et publisheur ça c'est la distinction qui se fait aux Etats-Unis Publisheur c'est le propriétaire de la maison d'édition et éditeur c'est celui qui va mettre en forme le manuscrit de tout édite mettre en forme là pour le coup c'est très littéral et ça c'est des distinctions qu'on n'a pas en France donc du coup moi quand je la fais ça donne publieur et éditeur sachant qu'évidemment la langue française donne une connotation péjorative au terme publieur qui est ironiquement plutôt plaisant maintenant on peut tout à fait être et publieur et éditeur ce qui est mon cas finalement mais ce que je constate c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de publieurs que d'éditeurs et même chez les publieurs il n'y a plus vraiment d'éditeurs il y a beaucoup de gens qui se concentrent sur le marketing et précisément on en vient au roman graphique le roman graphique c'est une fabrication marketing qui est assez désolante parce qu'elle usurpe finalement un concept qui date donc des années 70 et qui a été fondé par Jockerbert et Will Eisner chacun dans leur domaine et pourquoi ils ont fait ça parce que la bande dessinée jusque dans ces années-là elle était après avoir connu une période florissante dans les années 20 et 30 avec des expériences graphiques qui ridiculisent ce qu'on peut faire aujourd'hui en termes d'expérimentation tellement c'est puissant la bande dessinée le comics américain est devenu quelque chose qui était destiné prioritairement aux enfants et aux lecteurs du dimanche mais toujours familial et en fait Eisner et Jockerbert eux ont beaucoup souffert parce qu'ils avaient connu ces bandes dessinées des années 30 quand ils étaient enfants et ils se disaient mais comment c'est possible que notre art ne puisse pas être plus exigeant pourquoi est-ce que ce mode d'expression ne nous permettrait pas d'embrasser d'autres univers de dire des choses plus personnelles peut-être des choses plus adultes aussi et donc pour faire une véritable rupture avec le terme comic books ils ont inventé et là pour le coup c'est Willy Eisner qui a inventé le terme il a inventé graphic novel et donc il a fait des bandes dessinées qui étaient au départ plutôt des grands dessins qui s'enchaînaient avec du texte et qui au sein desquelles des séquences entièrement en bande dessinée mais sans case venaient s'insérer et ce terme a eu du succès c'est surtout je pense Art Spiegelman lorsqu'il a fait Mouse qui a fait vraiment décoller le terme et à la fin aux Etats-Unis graphic novel c'est devenu un terme pour dire bande dessinée au format d'un roman avec des thématiques littéraires adultes artistiques voilà c'est devenu ça quand ça a été importé en France c'était plutôt pour là je vais être un peu salaud mais vous l'avez compris moi je pense qu'on n'a rien inventé on a recréé ce qui existait déjà mais sous une forme très légèrement différente et adaptée à notre époque mais ce qu'il faut piger c'est que quand on est apparu on avait vraiment le champ libre parce que des éditeurs comme Dargo ou comme Casterman s'en foutaient complètement de ce qu'on faisait pour eux on était une espèce de petits zonards qui tentions des expériences qui étaient vouées à l'échec en fait ce qui s'est passé surtout grâce au succès que l'association a connu c'est que ce format qui préexistait mais qui avait été oublié et que nous on avait remis au bout du jour il a commencé à fonctionner et donc un publieur qui c'est un homme d'affaires et donc quand il voit que quelque chose marche il cherche à copier le produit qui marche donc ils ont eux-mêmes tenté de faire des livres tels qu'on les faisait et c'est eux qui sont allés rechercher ce terme de roman graphique pour donner une sorte de caution à finalement cet emprunt après honnêtement je m'en fous qu'il l'ait fait c'est pas très grave parce que pour moi c'est pas là que ça se situe Menuh était très en colère parce qu'il a estimé qu'il avait été volé moi je lui avais démontré que de toute façon dans ce cas-là nous-mêmes dans ce cas-là on était des voleurs de la génération précédente et je lui ai surtout dit que le but d'un publieur de toute manière c'est de faire du profit et le type de livre qu'on faisait Persepolis c'est vraiment un cas à part personne ne l'aurait vu venir mais en tout cas moi les livres que je faisais il est très clair que jamais il ne serait paru chez des maisons comme Dargaux jamais même si après ils ont envie de le faire mais bon alors parmi les personnes qui sont présentes avec nous est-ce qu'il y a des questions je vois une main n'hésitez pas François Risselle vous parlez s'il souhaite oui bonjour M. Gauthier merci pour cette présentation c'était vraiment très instructif moi je voulais savoir aujourd'hui en 2021 en avril 2021 comment quelle était votre conception du livre numérique et quelle était votre approle vis-à-vis du numérique au sein de Cornelius ouais c'est une bonne question parce que je alors Cornelius n'a pas de stratégie de livre numérique et je peux je peux m'en expliquer assez simplement bon honnêtement c'est un truc qui ne m'intéresse pas pour être franc avec vous c'est-à-dire que même en tant que lecteur ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse ce n'est pas quelque chose que j'ai envie d'investir non plus et ça pour deux raisons la première c'est que je pense que le livre numérique tel qu'il existe aujourd'hui globalement je parle en bande dessinée c'est souvent finalement des PDF qui sont qui sont portés sur tablette je ne trouve pas ça comment dire extrêmement innovant en fait on a un appareil qui lui est innovant et on va juste plaquer dessus des trucs qui préexistent donc bon je suis un peu en plus je trouve que la bande dessinée ne se lit pas nécessairement très bien dessus après il y a aussi le fait que pour faire pour s'emparer de l'outil numérique en tout cas de l'outil tablette ou lecteur etc est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un éditeur comme moi est-ce que les artistes ils ne sont pas suffisamment aguerris pour s'en emparer et faire pour le coup une oeuvre un objet étrange il y a quasiment la réponse dans ma question en ce moment vous savez que en Corée et puis au Japon maintenant c'est vraiment la mode de la lecture sur téléphone donc on on switch comme ça d'une image à l'autre et tout est fait au même format donc ce n'est pas non plus un truc qui m'excite parce que le fait que toutes les cadres soient au même format par exemple ça implique un type de narration très particulier et ça cadre trop à mon sens tout en oubliant la page qui est aussi un espace graphique important où des choses se construisent en fait c'est-à-dire qu'avant même quand on lit une bande dessinée l'oeil il parcourt toujours et il voit la masse ensuite il va la détailler mais il a toujours perçu quelque chose de la suite et en fait ça construit la lecture différemment il y a un exemple moi qui me plaît en fait en livre numérique et il y en a très peu honnêtement parce que j'ai cherché j'étais curieux ça m'intéressait malgré tout c'est Here de Richard Maguire donc il a fait un livre qui est paru chez Gallimard qui s'appelle Ici en français et en fait ce livre c'est un lieu qui est visité à travers le temps donc on peut remonter jusqu'aux âges des débuts du monde et puis ça va dans le futur et puis au milieu on va trouver l'histoire de Richard Maguire parce qu'en fait cette maison c'est sa maison d'enfance et donc il a spéculé un petit peu sur ce qui avait pu se produire avant alors il a des éléments il y a des il y a des choses que lui ont dit de ses parents il y a quelque chose qui relève presque de la mythologie familiale voire des légendes familiales et puis ça remonte jusqu'au XVIIe siècle et puis dans le futur évidemment il projette ses envies donc le livre il est monté en aller-retour en fait donc c'est jamais une ligne comme ça c'est par segments des histoires qui se prolongent dans le temps qui s'étalent dans le temps et puis ensuite on revient en arrière etc la version numérique tout est aléatoire vous pouvez déclencher une succession de toutes ces images dans un ordre complètement chamboulé il a juste bloqué certaines séquences qui ne peuvent pas être séparées mais c'est souvent des séquences de 5-10 pages et en fait on a fait l'expérience donc il a créé une application iPad et on a fait l'expérience avec Richard de lancer plusieurs fois en random ses lectures aléatoires finalement très olipienne et on est tombé au moins sur deux versions qui étaient supérieures au livre ça ça m'intéresse mais c'est pas quelque chose que je pense pouvoir faire j'ai ni les compétences ni vous l'avez compris véritablement l'envie en revanche en tant que lecteur ce type de ce type d'innovation d'invention quoi qui provient véritablement des créateurs ouais bon ça je forcément je suis prudent mais vous vous avez un ça vous plaît en fait je suis en train de réaliser mon mémoire sur la digitalisation de la bande dessinée et notamment sur l'émergence du webtoon en Corée et aux Etats-Unis et c'est vrai qu'on assiste à des nouveaux supports et des nouvelles formes de lecture notamment une lecture uniquement verticale qui sont à mon sens innovantes et où tout reste à faire là où on a des séries qui sont qui se rapprocheraient potentiellement du manga je pense que de réelles propositions de bande dessinée alternative en webtoon pourrait avoir un intérêt également c'est possible de toute façon je suis toujours ouvert à voir ce qui se fait mais on en revient au constat que je faisais qu'est-ce que je pourrais apporter à ça moi vous voyez oui oui complètement pas grand chose en fait pas grand chose mais je sais que tous les éditeurs de toute façon industriels ils s'y mettent ils ont tous créé un truc que ce soit Delcourt Glena et tout Dargo ils ont tous un webtoon oui il y a un vrai phénomène de convergence qui est assez intriguant on va voir ce que ça donnera artistiquement parce que je vous croise sur parole quand vous dites qu'il y a des choses intéressantes qui se produisent après je suis moins confiant sur la capacité de ces gens-là ne serait-ce que par leur âge et puis leur motivation à accompagner quelque chose qui soit véritablement créatif je pense qu'ils vont faire essentiellement de la traduction de séries qui fonctionnent mais ils ne vont pas du tout se préoccuper d'utiliser ce format pour les spécificités qu'il peut proposer globalement je suis assez d'accord et pour l'instant c'est ce à quoi on assiste c'est que les séries proposées sont essentiellement des traductions et il y a très peu de créations originales françaises je crois que l'auteur Loïc Secheresse avait essayé de faire des séries de strips tout à la verticale et l'a proposé sur une plateforme de Webtoon dont je ne me souviens plus le nom mais oui il y a quand même un intérêt parmi les auteurs en France j'ai l'impression ok ok c'est intéressant c'est intéressant merci pour votre réponse Lucas merci pour votre question est-ce qu'il y a d'autres questions oui éventuellement s'il vous plaît oui bien sûr je voulais savoir où êtes-vous montrez-vous oui je vais lui mettre la caméra si vous voulez je pense que Jean-Louis va se sentir seul bonjour je revonnais un petit peu par rapport aux créations originales mais effectivement depuis quelques années on voit apparaître une forme de BD je ne sais pas si c'est le bon terme mais hybride entre guillemets ou par exemple comme les légendaires qui va être un peu franco-belge mais très inspiré manga là récemment il y a eu Yojimbot aussi qui est un graphique très manga bref on voit plein de croisements d'inspiration donc je voudrais avoir votre avis là-dessus justement si vous pensez que ça devient pas un genre mais quelque chose qui se démarque si c'est juste un phénomène global et comment pourrait éventuellement se positionner Cornelius parce que vous avez dit que justement les collections n'étaient pas faites en fonction de si c'est un manga un comics ou ce genre de choses et si ça pourrait se prêter justement comment dire au métier de la voix de Cornelius de toute façon je pense que n'importe quel moyen d'expression qui trouve une audience produit une influence donc il était absolument évident pour moi que l'émergence du manga en France très tardif par ailleurs et donc massif puisqu'il y avait tout un pan de ce patrimoine à redécouvrir qu'il était d'ailleurs contemporain ou simplement même en cours de publication c'était évident qu'à une échelle de 10 ans ça allait modifier l'approche des artistes des nouveaux artistes en fait entrant dans le métier et c'est ce qui s'est produit très logiquement je trouve ça parfaitement naturel après de toute manière il en est de ce type d'influence comme de n'importe quelle influence il faut pouvoir s'en extraire à un moment donné il faut pouvoir faire un pacte d'originalité avec soi-même en arrivant à conserver ce qui a permis d'évoluer d'aboutir à l'esquisse d'un style et ensuite oublier parfois reculer pour apurer et devenir soi-même donc il est très probable d'ailleurs il y en a actuellement des auteurs Jérôme Dubois pour moi relève un peu de cette catégorie c'est quelqu'un qui a de toute évidence été marqué pas que par ça mais à la marge par le manga parce qu'il en a été lecteur quand il était enfant et même s'il l'est plus forcément aujourd'hui je vois très bien que ça l'a quand même imprimé de la même façon que moi Lucky Luke ou Pif par exemple c'est pas du tout un truc que je lis aujourd'hui que je relis mais ça m'a imprégné définitivement là où ça me pose plus un problème c'est qu'une fois de plus la tentation du profit du marketing et donc de l'industrie c'est de donner un nom à ça c'est de nommer quelque chose qui à mon sens est parfaitement ordinaire et donc ça s'appelle le franga je vous le dis parce que le terme il existe en fait et donc là où ça devient plus embêtant encore c'est quand les éditeurs cherchent à recruter des gens qui font du franga et qu'ils peuvent orienter leur choix en fonction de ça ce qui est embêtant parce que ça veut dire qu'ils cherchent un produit ils ne cherchent pas une oeuvre vous voyez ce que je veux dire c'est une petite nuance mais malgré tout dans l'intention ça reste ça alors que je pense qu'il peut y avoir des auteurs ou des autrices qui relèvent de cette appellation un peu fallacieuse du franga et qui sont tout à fait originaux moi j'ai aucun doute là-dessus de toute façon la création elle trouve toujours comme la mauvaise herbe un endroit où pousser ok merci pour votre réponse mais oui effectivement c'est ce que mon mémoire se porte là-dessus un petit peu principalement sur le manga comment les éditeurs de manga arrive à sortir justement du simple fait de juste traduire des oeuvres japonaises donc ça passe beaucoup par tout ce qui est création originale il y a même je sais que c'est beaucoup Capitaine Elbator qui est sorti où on a des ce qui s'est fait ou même plus Batman avec Dargo plus en versant comics on a des espèces de croisements où effectivement là on sent bien le côté un peu commercial sur le fait d'apposer une licence Goldorak Goldorak n'oubliez pas Goldorak ressort fait par des français et les chevaliers du Zodiac par le même auteur je crois du coup Saint-Sea par le même auteur que Capitaine Elbator c'est tout à fait merci pour votre réponse en tout cas merci à vous merci beaucoup s'il n'y a pas d'autres questions excusez-moi j'avais une dernière question je vais mettre la caméra d'ailleurs aussi ma dernière question c'était de savoir dans quelle mesure l'histoire de Cornelius a été corrélée au territoire sur lequel la maison d'édition s'est développée dans quelle mesure l'importance de la région bordelaise a été importante dans le développement de Cornelius alors Bordeaux on n'y est pas depuis si longtemps en fait donc je vais vous répondre je ne vais pas éluder la question mais j'avais jamais pensé à ce que vous dites en réalité mais je donc nous on est moi je suis né en banlieue parisienne et mon mon ambition mon rêve en fait enfant c'était de sortir de cette banlieue très chiante pour arriver à Paris ça c'était à titre personnel quelque chose que je m'étais fixé comme un objectif incontournable et si j'y étais pas parvenu je pense que j'aurais été dans une situation d'échec terrible donc dès lors que j'ai pu m'installer à Paris vous avez raison ça a changé les choses en fait c'était plus facile alors probablement parce que Paris était à l'époque une ville beaucoup plus ouverte beaucoup plus mixte mais moi je me rappelle d'avoir rencontré alors même que j'étais à peine apprenti en librairie enfin même pas apprenti d'ailleurs j'étais comment on appelle ça je sais plus grouillot quoi en librairie quand j'étais dans le 18ème rue Le Pic et quand j'allais au café le soir boire une bière je croisais des auteurs de bandes dessinées je croisais des gens de toute extraction il y avait un charpentier il y avait le boulanger il venait là et il y avait Golo par exemple il y avait Michel Pyrus il y avait un avocat etc c'était très 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 mixte que ce soit au niveau social ou au niveau ethnique et ça ça a énormément contribué c'est certain à ce que Cornelius puisse se développer dans une atmosphère très vivifiante très énergique après quand on a quitté Paris c'est parce qu'on était allé au bout je pense de ce que la ville avait à offrir elle s'était transformée cette mixité aujourd'hui je pense qu'elle n'existe plus à Paris les classes sociales ne se mélangent plus du tout entre elles d'ailleurs il y a une classe dominante finalement à qui la ville appartient quasiment et donc c'est une ville qui est devenue très ingrate parce qu'elle prend plus qu'elle ne donne typiquement vous pouvez gagner 2000 euros à Paris et vivre pauvrement parce que le coût de la vie est trop élevé et moi j'étais assez fatigué de Paris à titre personnel je n'étais pas à plaindre parce que j'avais eu la chance d'avoir pu acheter un petit appartement assez jeune mais je voyais que mes collègues eux étaient en souffrance quand même et je voyais bien que par exemple j'avais mon collègue Guillaume il avait envie d'avoir un enfant avec sa copine ce n'était pas explicite mais c'était dans les projets je savais très bien qu'à Paris ce ne serait pas possible donc soit il allait devoir quitter Cornelius pour pouvoir réaliser ce projet soit il fallait que moi je lui propose quelque chose qui ne pouvait pas passer par une augmentation de salaire suffisante donc au bout d'un moment je leur ai dit est-ce que ça ne vous intéresserait pas qu'on quitte Paris tous ensemble et qu'on choisisse une ville ensemble donc on a établi une liste de 7 villes et puis je fais un tableur on a croisé des critères plus ou moins objectifs sur la densité de population l'urbanisme la proximité de la mer de la montagne la vie culturelle le prix des loyers enfin oui il y a tout un tas de trucs je crois qu'il y avait une dizaine de critères et puis on s'est arrêté sur Bordeaux et ce que ça a changé c'est qu'on est on est devenu beaucoup plus détendu dans le travail moi en particulier je suis quand même moins sur les nerfs quoi et mes collègues ils ont pu se loger correctement et donc il y a un qui a eu un enfant d'eux même concrètement merci beaucoup encore une fois je vous en prie je propose que l'on clôture cette masterclass ce temps d'échange très intéressant passionnant merci à tous merci beaucoup Jean-Louis merci à tous qui étaient invisibles ce qui est assez étrange mais bon c'est comme ça c'est le monde d'aujourd'hui donc je vous remercie sans savoir qui vous êtes et où vous êtes véritablement mais j'espère que ça vous a intéressé merci beaucoup merci Sylvie également de l'université et puis à bientôt